Avez-vous déjà entendu parler des thérapies sous-psychédéliques ? Des substances qui les accompagnent telles que le LSD, la MDMA ou la DMT ? S'agit-il d'une folie ou d'une pratique thérapeutique découlant réellement sur une ouverture de conscience ? Stéphane Schillinger, co-auteur de l'ouvrage « Psychédélique entre science et spiritualité », vient partager sa réflexion quant à l'usage de ces substances dans un cadre spirituel et non récréatif. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une interview pas comme les autres sur Amdesin, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter un écrivain, conférencier et praticien en relation d'aide basé à Strasbourg. Il a entamé en 2017 un changement de vie profond et radical, se consacrant à un cheminement intérieur autour de la méditation, de l'approche jungienne et transpersonnelle des traditions spirituelles et chamaniques. Auteur de l'ouvrage par un curieux hasard qui a touché plus de 180 000 lecteurs, il partage désormais sa vision en proclamant que toute création naît d'un processus gestatif, symbolisant la rencontre entre deux polarités et le rythme du vivant. Il est par ailleurs expert dans un domaine pour le moins atypique, et tout ce qu'il y a de plus controversé, les fameuses substances psychédéliques. Ce sera le fil rouge de notre émission aujourd'hui, comment et en quoi ces produits considérés comme des drogues peuvent-ils avoir un impact positif sur notre parcours de vie ? De la dépravation mentale à l'élévation spirituelle, ce perché encore et toujours plus haut à l'aide de ces béquilles chimiques serait désormais revenu à la mode, au sein de certaines sphères. Et hélas, oui, nous parlons de béquilles, de substituts, d'alternatives, un état d'être naturel. Or, il se pourrait également que nous parlions de clés, de liants, de ponts vers un éveil de conscience accéléré et impulsé par ces mêmes substances lorsque le cadre y est bien entendu propice. Stéphane Schinger, bonjour, merci de jouer le jeu en ayant accepté de répondre à nos questions. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Elle est notre touche féminine et incarne la voix de la sagesse au sein de notre podcast. Elle a bien entendu ingéré toutes les substances possibles et inimaginables avant l'enregistrement de cette émission en tant que bon cobaye, j'ai nommé Tamara Buhemann. Bonjour. Salut Rudy, salut Stéphane. Alors, toutes les substances, non. On aura certainement l'occasion d'en parler. Fake news, mince. Oui, alors, on va préciser d'ailleurs au passage que l'usage de ces substances est totalement prohibé en France, que nous-mêmes ne sommes pas forcément consommateurs, qu'on a été consommateurs. Moi, Tamara, on l'a déjà confié dans une ancienne émission de cannabis pendant plusieurs années. Pour ma part, je n'ai jamais testé d'autres substances dans ma vie. C'est un sujet qui nous tient à cœur parce qu'on a énormément de préjugés et d'a priori sur cette thématique. Et c'est tout ce qu'il y a de plus intéressant de voir ça avec toi aujourd'hui. Alors, Stéphane, nous allons nous appuyer sur un ouvrage important paru très récemment en début 2024, intitulé Psychidélique entre science et spiritualité. Un livre que nous avons eu la chance de recevoir à Amdesin et qui, il faut le dire, est extrêmement riche, très bien ficelé et assez authentique. Car il s'agit avant tout d'un dialogue entre toi et Olivier Chambon, qui est lui-même psychothérapeute et psychiatre. Stéphane, ce livre pour vous deux, c'est quoi ? C'est une remise au point, un gentil coup de gueule, une révélation ? C'est avant tout un dialogue, puisqu'Olivier Chambon et moi, on se rejoint dans une certaine vision de ce qu'on pourrait appeler, alors c'est même interdit de l'appeler comme ça, mais ce qu'on pourrait appeler, c'est médecine. Mais avant que la médecine encadre ce qui est médecine et ce qui ne l'est pas, il y avait depuis des milliers et des milliers d'années d'autres choses qui étaient considérées comme des médecines au sein des traditions spirituelles, au sein des traditions chamaniques. Donc c'est un dialogue où on se reflète un petit peu nos points de vue, lui à travers son prisme de psychiatre, de psychothérapeute spécialiste, avec un prisme beaucoup plus scientifique que le mien, et moi avec un prisme plus expérientiel et spirituel. J'ai surtout, de mon côté, exploré la dimension historique, la dimension traditionnelle de l'utilisation de ces substances à travers les âges qui sont en fait à la source de beaucoup de traditions spirituelles et au centre de beaucoup de religions. D'accord. On peut faire un petit disclaimer par rapport à tous les auditeurs qui peuvent nous suivre, par rapport à ces substances, en évoquant dans un premier temps les effets nocifs. Alors je voudrais rappeler quand même que la consommation de drogues psychédéliques telles que le LSD, la psilocybine, la DMT, la mescaline, tout ça, ça peut engendrer une gamme d'effets à la fois positifs et négatifs. On va évoquer d'abord les effets négatifs pour se protéger, entre guillemets. On a des troubles psychologiques qui peuvent être engendrés. La prise psychédélique peut provoquer des épisodes de détresse psychologique intense. On a des déclenchements de troubles psychiatriques, des désorientations et accidents, le syndrome de persistance de la perception hallucinogène, le HPPD, la dépendance psychologique, les interactions médicamenteuses dangereuses, donc il ne faut pas faire de cocktail, l'isolement social, les problèmes légaux, bien entendu, puisqu'on est en France et que c'est interdit, et les risques physiques. Est-ce que tu peux éventuellement, oui, aussi insister sur ce point ? Alors, pas tout à fait, dans la mesure où, déjà, la manière de présenter la chose à l'instant est l'occasion d'aller démystifier certains discours, d'aller un petit peu débunker une certaine approche. Dire que les psychédéliques ont des effets négatifs, c'est un petit peu comme dire « faites attention, les couteaux qu'on a dans notre cuisine sont à la source de meurtre et d'agression ». Donc, en fait, on se rend compte que ce n'est pas le couteau qui est dangereux, mais son utilisation. C'est un petit peu comme au moment du permis, on dirait « faites attention parce qu'avec une voiture, on peut foncer dans une foule ou avec une voiture, on peut faire des morts ». Donc, en fait, la voiture en elle n'est pas dangereuse, c'est l'utilisation qu'on en fait. Et donc, on a avec les psychédéliques, qu'on pourra aussi définir ensemble « ce qu'est un psychédélique de ce qui n'est pas un psychédélique ». On a surtout des substances qui vont créer un état élargi de conscience et qui va rendre l'expérience qui est faite extrêmement perméable au contexte dans lequel elle est faite, à l'intention dans laquelle elle est faite, à ce qu'il y a à l'intérieur de nous et au contenu subconscient, contenu inconscient qui peut émerger. Chez certaines personnes qui ont, appelons ça des prédispositions, une sensibilité à des troubles psychiatriques ou même une forme d'hérédité dans les troubles psychiatriques, ça peut venir déclencher des troubles qui étaient dormants. Mais bon, ça c'est plus un discours qui pourrait être celui d'un psychiatre. Moi, je ne suis ni psychiatre ni médecin. Mais en fonction de l'utilisation qu'on va faire de ces substances, il peut y avoir donc un mésusage et ce mésusage peut entraîner des effets indésirables. Mais on voit bien, par exemple, qu'avec une voiture, on peut faire plein de choses utiles. Elle est devenue pratiquement indispensable et avec un couteau, on peut couper sa viande. Avec un marteau, on peut planter un clou. Et donc, ce sont des outils qui deviennent quasiment indispensables dans notre société. Par contre, ce qui est important de dire, c'est qu'en France, on vit un contexte particulièrement répressif en la matière, puisque la France fait quasiment exception, avec un texte de loi, l'article 3421 du Code de santé publique, qui interdit de parler de substances illicites en des termes positifs. Donc, par exemple, si quelqu'un un jour vous dit « le cannabis, c'est bien » ou « le LSD, c'est bien », c'est trois ans de prison et 70 000 euros d'amende. D'où notre disclaimer en début d'émission. Oui, oui, bien sûr. Et donc, l'idée, en respectant la loi, n'est de surtout pas présenter ces substances sous un jour positif, puisque ça nous mettrait dans l'illégalité. Par contre, on peut aujourd'hui parler de faits scientifiques, puisque ces substances font l'objet de très nombreuses études depuis au moins une vingtaine d'années, en surtout un rythme exponentiel depuis une dizaine d'années. Et elles sont étudiées sous le prisme des effets qu'elles peuvent avoir, notamment sur le trouble anxieux, sur la dépression, sur les addictions, puisque là aussi, c'est une croyance de croire que les substances psychéliques vont créer des addictions. Or, quand on regarde ça sous l'angle de la recherche scientifique, on se rend compte qu'elles ont des effets atténuants, l'addiction. Pareil, petite parenthèse, on pourra développer un petit peu plus loin, les psychédéliques agissent sur le circuit sérotone énergique, comparativement aux substances qui agissent sur le circuit dopaminergique, comme le cannabis, le tabac, etc., qui vont créer des addictions. Les psychéliques auront plutôt tendance, selon la science, à les atténuer, voire à les faire disparaître. Il y a eu des études extrêmement poussées sur le LSD, l'addiction à l'alcool. Et ensuite, en dehors de ça, la loi française va encore plus loin, puisqu'elle dit, nous n'avons pas le droit de présenter une substance légale comme ayant les mêmes effets qu'une substance illégale. Donc, par exemple, on n'a pas le droit de dire que la noix de muscade serait psychédélique ou le safran, à certaines doses, serait psychédélique. Dire ça serait aussi faire l'objet de 3 ans de prison et 70 millions d'euros d'euros. Mais c'est comme pour le cannabis, on a le droit d'avoir des graines, mais dès lors qu'on la plante dans la terre, ça devient illégal, tout simplement. D'accord. Oui, on est sur des lois un petit peu farfelues, effectivement. Et puis, on peut continuer justement dans cette visée d'entrée de jeu, placée, je trouve ça super intéressant justement dans l'ouvrage, cette distinction entre les drogues et les psychédéliques. Rudy l'a dit en introduction, on n'a pas forcément fait d'expérience à titre personnel, sauf le week-end dernier, comme de par hasard, mais on pourra en reparler plus tard. Alors, je vais te citer dans le bouquin, justement, sur cette différence entre les drogues et les psychédéliques. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors déjà, drogue, ce n'est pas un mot correct, car ce ne sont pas de drogues, ce sont des psychédéliques. Cela révèle l'âme, cela élargit la conscience, alors que les drogues constituent une catégorie de substances restreignants, obscurcissants ou rétrécissants la conscience. Donc, on a déjà ce critère qui nous permet de distinguer, en termes de substances, qu'est-ce qui va être plutôt de l'ordre de élever le champ des consciences, ou plutôt de le restreindre, ce que tu disais aussi, par rapport à l'addiction. Oui, pour utiliser des mots un petit peu plus précis, on pourrait considérer que notre cerveau est un filtre. Donc, ça, c'est la source de la pensée post-matérialiste par rapport à la science matérialiste, qui considère que la conscience a été mise par le cerveau, et donc, finalement, le cerveau est le siège de la conscience, et quand le cerveau s'éteint, la conscience s'éteint. Et donc, une manière de penser qui commence à gagner de plus en plus d'intérêt dans la communauté scientifique serait de considérer le cerveau comme un filtre qui va recevoir quelque chose qu'on appellerait un champ de conscience, en physique, on appelle ça le champ unifié, par exemple, et qui en filtre la somme d'informations pour nous permettre d'avoir une expérience de la réalité qui soit constructive, qui nous permette de survivre, qui nous permette de toucher des objets, qui nous permette d'interagir avec la réalité, qui est finalement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que l'infime quantité d'informations qu'on perçoit. Il y a une étude, notamment aux États-Unis, qui a statué sur le fait que nous percevons 0,0035% de la réalité. Et donc, on pourrait penser que les psychédéliques, en tout cas, c'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on constate en imagerie cérébrale, viennent favoriser la connectivité des hémisphères, la connectivité, la circulation de l'information à l'intérieur du cerveau, et en même temps réduire l'activité cérébrale. Donc, réduire finalement, hypothétiquement, sa qualité de filtre et donc laisser passer davantage d'informations sur ce qui va constituer ce réel qu'on ne perçoit pas et alors nous donner potentiellement une perception de la réalité qui est beaucoup plus large avec notamment des expériences que les gens pourraient qualifier de mystiques, de spirituelles, d'extrasensorielles, etc. Sur la notion de dangerosité, je pense que c'est important d'en parler ici puisque c'est beaucoup plus nuancé que ça. Il y a plusieurs études qui essayent d'établir la dangerosité des substances, donc la dangerosité des drogues addictives et des psychédéliques, et de classer tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que selon les études, on arrive quasiment à une invariabilité du classement, c'est-à-dire on prend des critères de dangerosité. Donc là, je peux vous en citer quatre ou cinq. Le caractère addictogène d'une substance, le dommage qu'il crée au corps du consommateur, le dommage qu'il crée à la psyché de l'utilisateur, et aussi un ratio entre dose efficiente et dose létale, c'est-à-dire est-ce que si j'augmente la dose, est-ce que je risque de mourir rapidement ou pas ? Et une dernière, le mal que la substance crée à la société, c'est-à-dire est-ce que quand je consomme de l'alcool, comment je me comporte ? Quand je consomme du LSD, comment je me comporte ? Donc là, on a déjà cinq critères de dangerosité, et quand on prend ces cinq critères de dangerosité, on a un classement. Et qu'on prenne quatre critères ou seize critères de dangerosité, on arrive à un classement relativement invariable, où on a en drogue la plus dangereuse du monde, le LSD, en deuxième, l'héroïne, en troisième, la cocaïne, et en quatrième, on est toujours entre la méthamphétamine et le tabac. Et tout en bas de ces classements, on retrouve les champignons dits hallucinogènes qui contiennent la psilocybine, le LSD, la MDMA, et la plupart des psychédéliques. Donc, histoire de remettre un petit peu l'église au milieu du village, si on parle d'un point de vue scientifique, les psychédéliques sont beaucoup, 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 beaucoup moins dangereux que l'alcool, par exemple. Oui, merci de le citer. J'allais te dire, il nous manque l'alcool dans cette liste. L'alcool est toujours numéro un dans les substances les plus dangereuses à la lumière des cinq principaux critères. Et c'est vendu légalement. Ça a pignon sur rue, un peu partout, on en fait de la publicité. Avec publicité, bien sûr. Je suis émerveillé lorsque je vois les possibilités qu'offrent les substances psychédéliques pour l'avancement de notre culture sur les plans médical, sociétal et planétaire. Comment est-il possible qu'une molécule qui a émergé pendant la guerre du Vietnam et qui est souvent encore décriée, utilisée comme un médicament pour chevaux, à savoir la kétamine, puisse induire un état d'élévation chez des patients qui sont captifs pendant des décennies d'une prison de douleurs psychiques et corporelles ? Comment est-il possible qu'une molécule comme le LSD, issue d'un laboratoire pharmaceutique et misée en évidence par un chercheur s'engageant avec son expérience personnelle dans sa découverte, Albert Hoffman, puisse générer un sentiment de détachement dans lequel toutes les certitudes dont est construite notre réalité sont questionnées et relativisées au point de disparaître ? Comment est-il possible que le Dimitri, la triptamine, la DMT en gros, une molécule simple dans sa structure et présente dans les plantes qui vivent à nos côtés puisse amener la personne dans la réalité d'autres univers ? Une réalité qui apparaît comme plus réelle que celle que nous vivons au quotidien. Je suis horrifié à l'idée que ces substances, ou plutôt que les expériences qu'elles induisent, puissent être usurpées dans le but de manipuler et de dominer les êtres humains. Et là, je cite le début de ton ouvrage, et ça me fait penser effectivement au côté contrôlant par rapport aux élites qui nous dirigent. On sait que le projet MK Ultra a été évoqué aussi à cet effet. On a aussi une filmographie assez éloquente en la matière. On a eu plein de films sur les sujets des psychédéliques. On a eu Hunter the Void, Taking Woodstock, Altered States, The Doors, Scanner Darkly, Go, Mind Summer, Climax, et le célèbre aussi Las Vegas Parano. On voit énormément d'excentricité. On tombe plus dans la dépravation, dans l'image d'une substance qui nous déprécie à travers cette filmographie. Et quand on voit le projet MK Ultra, quant à lui, ça a été pareil. C'est le cas historique du test du LSD sur des populations dans des programmes clandestins dans les années 1950, 1970, avec le but d'explorer les possibilités de contrôle sur l'esprit, tout simplement, et d'avoir des interrogatoires améliorés, par exemple. Oui. Alors, le passage que tu cites de mon dernier livre co-écrit avec Olivier Chambon, c'est le préface du docteur Hans Garougemon. Le docteur Hans Garougemon fait partie de cette trentaine de psychiatres suisses qui est autorisée à travailler avec les psychédéliques, notamment avec le LSD, la kétamine, etc. Puisqu'en Suisse, ça fait partie des thérapies autorisées. Et donc, à juste titre, ce brillant psychiatre remet un peu les choses à leur place en disant que, c'est ce que j'essayais d'exprimer au début de l'émission, c'est que ces outils, on peut en faire des choses absolument extraordinaires, peuvent changer le monde, mais en même temps, on a vu que, en tout cas, l'histoire nous a montré qu'ils ont aussi été utilisés de manière dramatique. Et à travers la filmographie très pertinente que tu cites, on voit aussi qu'ils sont présentés comme des outils de délire, de dépravation, de dépréciation. Or, quand on regarde l'utilisation de ces substances à travers les âges, pas sur les 50 dernières années où on a un comportement très adolescent avec ces substances, qui peuvent tout changer, mais sur les 2000, 3000, 15 000 dernières années, parce que c'est difficile de remonter avant, mais moi, j'ai un biais personnel qui consiste à considérer que, puisque les animaux en consomment, je pense qu'il y a des millions d'années, l'homme qui s'apprêtait à devenir un homme bipède en consommait déjà, et que ça faisait partie du bol alimentaire, et que la consommation de ces substances a participé notamment à l'apparition de la parole et au développement de facultés intellectuelles toutes particulières. Et quand on se penche un petit peu sur ce qu'on appelle les traditions spirituelles, ou les proto-religions, c'est-à-dire les formes primaires des spiritualités, avant qu'elles deviennent des religions institutionnalisées et des outils de contrôle, et bien quand on se penche sur des sources concrètes, historiques, on se rend compte que ces substances étaient utilisées pour connecter à une forme de transcendance, c'est-à-dire de dépassement du sens du soi, qu'on va retrouver dans toutes les traditions spirituelles, elles nous parlent toutes de transcendance, et que quasiment toutes les traditions spirituelles ont eu à un moment dans leur centre l'utilisation de substances qu'aujourd'hui on appelle psychédéliques, mais qui seraient plus justes d'appeler antéogènes. Donc le mot antéogène, vous le voyez beaucoup de fois dans mon livre ou dans mes interviews, on reconnaîtra la racine théos, comme dans Dieu, gène qui génère, et en, en soi. Donc quand on parle d'une substance antéogène, c'est une substance qui va générer le sentiment du divin en soi, peu importe ce qu'on va mettre derrière le mot divin, on essaye de s'extraire de la pensée religieuse. Et donc, sur les 50 dernières années, on a une utilisation qui est très cinématographique, très dramatique, très dépréciante, pour utiliser ton mot, mais sur les milliers d'années qui ont précédé, on a une utilisation spirituelle, et il y a plusieurs religions qui avaient en leur centre, mais vraiment en leur centre, une utilisation des antéogènes et des psychédéliques pour recevoir soi-disant des enseignements du monde végétal. On va y aller justement petit à petit vers ces différents champs de conscience. J'aimerais, parce qu'elle est très jolie, citer cette citation qui est attribuée à Stanislav Grov. Il ne faut pas oublier que les substances sont un peu comme le télescope pour les étoiles ou le microscope pour les bactéries. C'est ce qui permet de voir, mais ce n'est pas ce qui crée, ce qui est vu. Et là, c'est pareil, ça nous donne vraiment déjà une explication déjà bien plus lucide de à quoi peuvent servir en termes de développement, expansion, exploration de la conscience, le psychédélique. Dans cet ouvrage, tu nous amènes, dans cet échange avec Olivier Chambon, tu nous emmènes aussi, sans même l'avoir expérimenté au préalable, à comprendre justement ce vecteur, cette substance autre, extérieure. Là, je viens un petit peu par rapport au discours qui vient de dire « Oui, mais ce n'est pas naturel ». Tu sais, cette fameuse confrontation entre le psychédélique et la méditation, par exemple. Vous en parlez beaucoup aussi dans l'ouvrage, en disant « Finalement, on parle aussi du chemin, on parle de la destination. Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes, justement, pour les novices, pour les personnes qui n'ont pas pu expérimenter, en quoi ces substances, ces esprits, ces plantes, peuvent nous ouvrir des champs de conscience ? » Puisque tu l'as bien expliqué aussi, on visite des dimensions qui nous semblent bien plus réelles, puisqu'il n'y a plus ce filtre au niveau des cinq sens. Alors, je peux en parler, en rappelant encore une fois qu'il ne s'agit en aucun cas de prosélytisme et d'incitation, bien qu'il y ait des pays où ces substances soient classées au patrimoine national, comme l'ayahuasca au Pérou, par exemple. Et beaucoup de pays, de plus en plus d'ailleurs, où tout ça devient décriminalisé, voire même parfois encadré, illégal. Donc, aujourd'hui, en France, quasiment tout est illégal. Et comme je l'ai évoqué, on n'a presque pas le droit d'en parler. On peut cependant encore, sous le prisme de la liberté d'expression, parler de faits, de faits historiques ou de faits scientifiques. Donc, comme je le disais, on se rend compte à travers les études que les psychédéliques semblent avoir des effets positifs sur certains troubles, les addictions, les dépressions, etc. Et on se rend compte à travers les textes anciens, les textes spirituels, que dans certaines religions, on ingérait certains breuvages qui étaient composés de plantes, qu'on a toujours un petit peu de mal à identifier, puisque ça fait 2500, qu'est-ce que je raconte comme bêtise, quasiment 5000 ans pour certaines religions, 2500 ans pour d'autres. Mais on a des fortes suspicions sur certains champignons qui contiennent une molécule qu'on appelle la psilocybine. Et donc, quand on lit ces textes, que ce soit par exemple le Rig Veda, dans une religion qu'on appelle le Védisme, qui est l'ancêtre lointain de l'hindouisme, ou dans le Zoroastrisme, qui est une religion qui avait lieu en Perse, eh bien, on se rend compte, quand on lit ça, que les gens, les prophètes finalement, buvaient ces plantes et étaient en contact avec ce qu'ils appelaient le divin. Moi, je ne suis pas très fan de ce mot-là. Certaines personnes vont l'appeler la source, l'univers, la conscience. En tout cas, il s'agit d'être en contact avec quelque chose qui est plus grand que nous. Et à en croire les gens qui en parlent ou qui écrivent des livres à ce sujet, on recevrait des enseignements. Mais en tout cas, je crois surtout que c'est un biais anthropomorphe qui consiste à dire que l'information qu'on reçoit, au même titre que je suis en train de recevoir des informations pour voir des objets et entendre des sons, que finalement, que ça prend la forme d'enseignement puisqu'on découvre des strates de la réalité qui nous étaient jusque-là cachées. Et donc, dans le chamanisme notamment, il y a aussi une croyance qui consiste à dire que le vrai chamanisme, c'est sans antéogènes et sans psychédéliques. J'allais t'en parler juste après, oui. Oui. Les études nous montrent, et les recherches à ce sujet nous montrent que, allez, on peut dire aujourd'hui sans trop rougir que 90% des chamanismes à travers le monde ont eu accès, en leur centre, les outils psychédéliques et antéogènes pour élargir l'état de conscience et contacter ce qu'on appelle soi-disant d'autres mondes. Alors, mais je peux citer une partie de ton livre où Olivier, justement, cite Laurent Hugeli. Il te dit, tu exprimes clairement et sans ambiguïté qu'il n'existerait pas de chamanisme sans ingestion de substances, que tous les chamanismes proviennent des substances antéogènes et y sont fondamentalement liées. Laurent, de son côté, rejoint les points de vue des personnalités tels que Michael Arner ou Mirka Eliade en affirmant qu'il n'y aurait pas un chamanisme, mais des chamanismes, dont certains sans substances. Michael Arner, qui est un anthropologue américain spécialiste du chamanisme à l'origine de la création de la Foundation for Shamanic Studies, il défend plus précisément l'idée selon laquelle 90% des pratiques chamaniques n'impliqueraient aucune ingestion de substances. De plus, le chamanisme eurasien, c'est-à-dire de Mongolie, du Népal, de Sébéri et de Laponie, se pratiquait uniquement au tambour. Donc ça vient un peu contredire ce que tu es en train de dire. Oui, oui, et puis plein d'autres spécialistes viennent contredire Michael Arner. C'est le cas, par exemple, de Christian Reitsch, qui a dédié sa vie à l'étude des chamanismes, justement des régions que tu cites, notamment Népal et Tibet, et qui a découvert 88 plantes au centre du chamanisme, puisque notamment le bouddhisme tibétain, si tu veux, est une forme, on pourrait dire que c'est une forme de syncrétisme entre médecine tibétaine, chamanisme et religion bouddhiste. Et donc, pareil, le taoïsme, on sait aujourd'hui que le taoïsme est issu du chamanisme, et notamment Christian Reitsch et son épouse, mais bien d'autres encore, ont découvert plus de 80 plantes qui venaient rentrer dans la composition de breuvages qui étaient pratiqués dans notamment le chamanisme tibétain, qui était vraiment entrelacé avec la notion de médecine, et notamment médecine de l'esprit. On se rend compte que les chamanismes, sibériens notamment, qui n'utilisent pas, ils sont très minoritaires, qui n'utilisent pas notamment l'amanita muscaria, ce champignon rouge à point blanc, ne l'utilisent pas parce que tout simplement, ils sont trop au nord pour avoir accès à ce champignon. Et quand les chamanismes n'avaient pas accès à ce type de substance, c'est tout simplement que les conditions climatiques ne le permettaient pas. Mais aujourd'hui, quand on regarde le chamanisme d'aujourd'hui, effectivement, il y a eu la perte de l'utilisation de ces substances, notamment à cause de pressions culturelles, de pressions sociales, de changements climatiques. Mais quand on regarde les chamanismes d'Amérique du Sud, par exemple, on est proche, probablement, on a dépassé les 90%. Chamanisme d'Amérique du Nord, quand on regarde les religions aztèques, mayas, le champignon était très utilisé pour les cérémonies, les pratiques spirituelles. On trouve des utilisations d'antéogènes et de psychédéliques dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans l'islam, dans le christianisme. Alors ça, c'est le gros morceau, on peut en parler, mais beaucoup de... Quel type de psychédélique dans le christianisme ? Alors, dans le christianisme, par exemple, dans la Bible, qu'on pourrait ici considérer comme un ouvrage qui a surtout une valeur historique et non pas un ouvrage qui donne une vérité sur quelque chose qu'on aurait oublié. C'est avant tout un ouvrage historique, c'est une compilation de textes qui a été compilée d'une telle manière entre le 3e et le 4e siècle, principalement. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de textes qui ont été exclus de la Bible, mais qui ont exactement la même valeur historique. Et donc, dans la Bible, on a 206 plantes. Sur ces 206 plantes, on en a identifié à peu près 90, puisque la plupart de ces plantes étaient exprimées en hébreu et on n'a pas, comme il n'y avait pas de dessin pour toute chose, on n'a pas identifié toutes ces plantes. Sur ces 90 plantes, on en a à peu près une... Allez, 100... Ouais, on peut dire une trentaine qui sont psychotropes, c'est-à-dire qui vont induire un état altéré de conscience. Et sur ces 30, il y en a une majorité qui sont des psychédéliques, c'est-à-dire on trouve dans la Bible la mandragore, la datura, la belladone, qui sont des dissociatifs, qui sont aussi des délirogènes, mais qui peuvent induire des effets antéogènes, c'est-à-dire induire des effets spirituels. On a dans la Bible également une recette d'encens qui contient une plante qu'en hébreu s'appelle cannebosm, qui est en fait cannabis, qui n'est pas un psychédélique, mais qui peut procurer des expériences antéogènes. Personnellement, je n'en ai pas fait l'expérience, mais en tout cas, c'est ce qui est rapporté. Et on a également des recettes d'onction, c'est-à-dire d'huile. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le Christ, l'étymologie du mot Christ, c'est loin. L'apostrophe O-I-N-T, c'est celui qui a reçu l'onction. Et on a beaucoup de textes qui parlent de cette huile, donc l'onction, qui s'appelle aussi le crème, comme quelque chose qui procurerait une expérience spirituelle. Et ça tombe bien parce que dans la Bible, quand on regarde la recette de cette onction, on a de la mire, on a de l'encens, on a de la cannelle, du citron, qui sont des inhibiteurs de cytotoxines qui vont potentialiser d'autres ingrédients. Ça, c'est juste en grattant la surface en cinq minutes, mais on pourrait en parler pendant des heures. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse antéogène de la Bible antéogénique, comme quoi les expériences prophétiques n'est pas prophète qui veut. Il y a toute une nomenclature pour qu'une expérience spirituelle qui est rapportée, que ce soit dans le Coran ou dans la Torah ou dans la Bible, soit qualifié de prophétique. Il y a, je crois, une quarantaine de critères. Eh bien, il y a toute une théorie qui prend beaucoup, beaucoup d'ampleur ces dernières années, surtout au sein d'universitaires israéliens, qui considère d'une manière un petit peu plus prosaïque que la croyance religieuse que ces expériences prophétiques aient été induites par l'absorption de substances. D'ailleurs, à titre de simple exemple, Moïse, quand il reçoit les dix commandements sur le Mont Sinai, il y a un buisson ardent, il y a un buisson qui brûle à côté de lui. Et dans la Bible végétale qui est citée le plus grand nombre de fois, c'est l'acacia. Et aujourd'hui, l'acacia, enfin, certaines variétés d'acacia, en tout cas, celles qui poussent à cet endroit du globe, sont les plantes qui contiennent le plus de DMT. Ça aurait été donc une hallucination de la part de Moïse ? Alors, on ne parle pas d'hallucination puisque l'hallucination est une déformation de la réalité. En l'occurrence, lorsqu'il s'agit d'antéogène ou de psychédélique, on parle davantage de vision ou d'expérience élargie de conscience. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on hallucine, exactement comme le disait madame. C'est une expérience approfondie de la réalité où, comme dans un télescope, quand on regarde dans un télescope, on n'est pas en train de voir quelque chose qui n'existe pas. Au contraire, on est en train de voir quelque chose de beaucoup plus près, de manière beaucoup plus palpable et tangible. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse antéogénique de la Bible. Et je terminerai là-dessus. Je sais que je suis long, mais c'est important parce qu'il y a beaucoup de nuances à apporter. On a un scientifique qui s'appelle Rick Strassman, qui est une des rares personnes qui a travaillé de manière extrêmement approfondie et sérieuse avec cette molécule qu'on appelle la DMT, que les pratiquants appellent la molécule de Dieu ou la molécule de l'esprit, qu'on possède d'ailleurs tous dans notre corps. C'est très étrange parce que c'est un psychédélique qui est endogène. On l'a dans notre corps. Elle est produit par la clande pineale, par certains exercices respiratoires dans les poumons. Elle est présente dans le foie, à des seuils inférieurs au seuil de perception. Et en tout cas, Rick Strassman a fait donc ses études et a établi dans un livre qui s'appelle The Bible Prophecy, si je ne me trompe pas, une corrélation entre la phénoménologie de l'expérience de la DMT et la phénoménologie des expériences prophétiques telles qu'elle est nomenclaturée par les grandes religions. Et on a une concordance de la phénoménologie de ces deux expériences qui est proche de 90%. Donc, une expérience de DMT, selon Rick Strassman, est une expérience prophétique et une expérience prophétique auraient vraisemblablement été induites par l'absorption de substances antéogènes. Il faut aussi se rendre compte, je rajoute une dernière petite parenthèse, qu'à l'époque, il y a 2000 ans, mais la Bible parle surtout d'événements qui sont antérieurs à cette époque, on parle de vin, mais le vin à l'époque n'avait strictement rien à voir avec le jus de raisin fermenté d'aujourd'hui. On a Discory, d'un médecin contemporain de Jésus, qui fait un ouvrage avec 56 recettes de vin dans lesquelles on trouve énormément de substances antéogènes. Donc, il faut se resituer dans une société où la spiritualité était au centre et où les outils pour atteindre la spiritualité étaient aussi au centre. On en a les preuves scripturales aujourd'hui et qui ne partageaient pas du tout le même mépris que nous avons pour les états modifiés de conscience. Et c'est exactement la même chose dans la religion égyptienne, c'est la même chose pour les cultes à mystères en Grèce. C'est exceptionnel, on va creuser encore en profondeur. Merci pour ce regard qui nous apporte énormément de précisions et de détails sur cette thématique. Moi, j'ai un regard très profane, tu sais, et très peu expérimenté, voire pas du tout, si ce n'est avec le cannabis. J'ai du mal à voir des expériences prophétiques avec mon passé de banlieusard quand je vais dans un técos, comme on dit, vulgairement parlant, avec deux kilos de son dans une plaine et que je vois, moi, je vois ces personnes-là d'une manière très amicale, mais je me posais toujours, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. Beaucoup de jeunes consomment ces substances de manière récréative, il ne faut pas se cacher par rapport à ce phénomène. Personnellement, ça ne me donnait pas envie quand je voyais l'état physique de ces personnes et puis bon, même les musiques qui sont entendues avec des vibrations, des fréquences assez lourdes, des jours et des nuits entières, voire parfois sur deux ou trois jours d'affilée. Cette image un peu péjorative qu'on a de cette consommation, en l'occurrence, là-bas, c'est de la MDMA, de l'ecstasy qui est consommée, de la cocaïne, bien entendu aussi. Du LSD aussi ? Oui, de la cocaïne aussi, éventuellement. Oui, oui, bien sûr. J'ai vu plein d'amis consommer ces substances et de manière assez... C'était assez inconscient. Ça coûte des tarifs assez exorbitants. Qu'est-ce que toi, ça t'inspire de ton côté ? Ce mode récréatif qui est mis en parallèle par rapport aux nuances que tu évoques, parce que tu sublimes beaucoup plus ce phénomène. Déjà, par rapport aux personnes qui partagent ce champ d'expérimentation avec moi, puisque j'en parle publiquement, j'écris plusieurs livres à ce sujet. Ce qui caractérise ma position, c'est que je place une limite qui est un peu plus poreuse que la plupart des gens entre le récréatif et le spirituel. Il peut y avoir quelque chose de très récréatif dans le spirituel et quelque chose de très spirituel dans le récréatif. En tout cas, les utilisations que tu décris, qui sont quotidiennes, qui ont leur place dans la société, peuvent, pour certaines personnes, être vues comme un mésusage. Effectivement, on pourrait penser à un mésusage quand ces substances sont mélangées entre elles, ce qui vient créer des risques pour la santé. Là, pour le coup, des risques réels, c'est un petit peu comme quelqu'un qui serait sous-opiacé pour faire face à une douleur et qui boirait des litres de vin ou des litres de vodka. On est clairement dans le mésusage qui viennent accroître les risques. J'ai une phrase un petit peu provocante qui dit que ces substances ne sont pas interdites parce qu'elles sont dangereuses, puisque la science nous montre que ça n'est pas le cas, en tout cas, par rapport aux substances légales, mais elles sont dangereuses parce qu'elles sont interdites. Donc, tu décris un environnement social qui s'inscrit parfois en marge, qui s'inscrit parfois par essence dans l'illégalité et qui fait l'utilisation de ces substances de manière peu consciente. Et je ne dis pas que ça ne devrait pas être le cas. en tout cas, je crois que l'utilisation de ces substances dans le cadre que tu décris répond à un besoin de transcendance, répond à un besoin de se dépasser. Donc, ça remplit aussi un besoin de se rencontrer les uns et les autres avec moins d'inhibition, mais aussi de ressentir la musique plus fort, de danser plus longtemps. Et on est finalement, et là, je sais que je peux choquer certaines personnes, mais j'aime bien faire ça aussi. J'aime bien avoir une pensée un petit peu subversive. Quand on voit un festival avec de la musique très forte, des gens qui dansent sous substance, moi, j'y vois une cérémonie chamanique, puisque quand on se projette, il y a, avec le fantasme qu'on peut avoir sur ce que c'était les cérémonies chamaniques qui étaient au centre de la structure sociale, qui étaient au centre de la société avant qu'elle soit dominée par des religions dogmatiques et institutionnalisées, eh bien, c'était avant tout une fête. Alors, on n'avait pas de grandes enceintes, mais on avait des instruments de musique, on n'avait pas des spotlights, mais on avait un feu de bois, et peut-être qu'on avait une position qui consistait peut-être à se relier plus à la nature et à utiliser des mêmes substances de manière un petit peu plus consciente, puisqu'elles n'étaient pas illégales, mais elles étaient expérimentées, étudiées, partagées. Et donc, bien sûr, je force un petit peu le trait pour être un petit peu provoquant et subversif, mais dans un festival de techno, par exemple, pour ne citer que ça, on est dans une expérience collective. le fait qu'il y ait le mésusage de substances parce qu'elles sont trop utilisées, parce qu'elles sont consommées en trop grande quantité, parce qu'il y a des mélanges, mais aussi parce qu'il y a des problèmes de qualité. Le fait qu'elles soient interdites et qu'elles se passent sous le manteau, on a des vrais problèmes de qualité, et il y a des accidents mortels qui arrivent avec des gens qui pensent, je dis n'importe quoi, acheter de la MDMA et finalement achètent complètement de choses. Il y a de plus en plus d'associations qui sont à l'entrée et qui dressent des tentes et qui font des tests, et qui effectuent des tests de pureté par rapport à ces substances. Absolument. Mais voilà la dangerosité sur quoi elles portent. Donc je ne suis pas fondamentalement, comment dire, critique envers ces pratiques, mais il y a une manière plus consciente de l'utiliser dans la mesure où ces substances peuvent être utilisées de manière individuelle, non mélangée, qualitative, pour des pratiques méditatives, en tout cas c'est ce que l'histoire nous montre, et je dis ça sans avoir un avis péjoratif sur l'utilisation festive. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans le mot psychédélique, on a Delos qui révèle et psyché, l'âme. Là aussi, on pourrait faire toute une émission sur qu'est-ce que l'âme ? Moi, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, chacun entendra ce qu'il veut. En tout cas, c'est quelque chose qui révèle une dimension de notre être qui est soit inconsciente, soit plus grande que notre petit égo. Dernière parenthèse sur ce regard un peu caricatural en reprenant cet exemple des Técoses. Moi, j'y vois plus une fuite du réel, un refus d'incarnation, puisque cet usage contemporain pour pas mal de personnes, s'apparente vraiment à un rejet de la réalité et du quotidien. Et surtout, c'est non encadré. À la différence des pratiques chamaniques dont tu parlais, où il y avait quand même un chaman qui encadre la cérémonie, que ce soit du collectif ou de l'individuel, alors que là, il n'y a pas cet encadrement. Merci beaucoup pour cette précision extrêmement pertinente. Et encore une fois, j'aimerais le souligner, mais ce serait bien de vraiment se familiariser avec la notion qu'une substance psychélique, c'est surtout ce qu'on en fait. Il y a trois choses. Il y a la substance, l'expérimentateur et le contexte. On est dans une relation tripartite qui est indissociable. Ce n'est pas la substance fait ça, quel que soit l'expérimentateur, quel que soit le contexte. C'est plutôt l'inverse. Il y a ce que moi j'apporte de qui je suis dans l'expérience, cette expérience psychédélique, la substance qui va teinter cela et le contexte. Donc tout ça pour dire quoi ? C'est qu'avec un psychédélique, on peut faire des choses horribles, on peut faire des choses fabuleuses, on peut fuir la réalité et on peut approfondir la réalité puisqu'il n'y a pas que le psychédélique comme facteur, mais il y a moi, l'expérience et même dans le psychédélique, on peut encore granulariser de nombreux facteurs. Quelle est la dose ? La dose va influencer la nature de l'expérience à l'extrême. On peut le comparer par exemple, ce n'est pas une très jolie comparaison, mais on peut le comparer à l'alcool. Si ton enfant de 16 ans te dit « Papa, maman, je veux essayer l'alcool », est-ce que tu lui tends un centilitre de vin ou est-ce que tu lui tends un litre de vodka ? On se rend compte qu'il aura deux expériences fondamentalement différentes avec la même substance qui est l'alcool. Est-ce que tu vas boire ton premier verre de vin dans une décharge publique, dans un festival de techno ou avec ton papa dans un canapé à lire un livre ? On a encore une fois là trois expériences fondamentalement différentes. Et puis c'est un petit peu comme si tu me proposais un verre d'alcool et moi je dis « Ouh là là, jamais j'ai un ami qui est mort de coma étylique. » Or, tu me proposes un demi-verre de vin de Bordeaux, trécoté, par exemple. Si on revient sur cette dimension spirituelle qui m'intéresse beaucoup dans cet ouvrage et dans cette approche, tu évoquais aussi de façon pareille dans toutes les cultures depuis tout temps, l'homme a besoin de flirter un petit peu avec la notion de la mort. Et j'aimerais revenir justement sur cette molécule, la DMT. Ça m'interpelle beaucoup. Merci, tu l'as déjà exposée, tu en as déjà parlé avec cette notion justement d'expérience, un petit peu comme les expérienceurs voulus ou non voulus de mort imminente qui ont accès à des champs de conscience bien plus étendus et donc à une conscience et de soi et du collectif. Et c'est bien décrit, j'aimerais que tu nous amènes aussi sur ces différents niveaux de conscience et ces hiérarchisations grâce aux expériences qui ont été menées qui permettent maintenant de faire des petits tableaux, de rationaliser un petit peu ces informations alors qu'on est dans le monde subtil. Est-ce que tu veux bien évoquer justement ce lien dans l'expérience avec ces niveaux de conscience et du coup, que ce soit par la méditation et pourquoi pas la substance qui peut nous amener aussi sur ces expériences-là ? Ça fait beaucoup de choses en une seule question. Oui, c'est très dense. La question que tu me poses, elle appelle une réponse très développée. Je vais essayer de rester court et de rester concis pour vous laisser de la place pour les autres questions. Je parlais des religions mais il y a 2500 ans, on avait plus que ça même. Pendant 2500 ans, il y avait en Grèce antique mais aussi dans tout le bassin méditerranéen ce qu'on appelait des cultes à mystères, c'est-à-dire avant que les religions soient institutionnalisées et dogmatiques, on avait des initiations psychédéliques de masse. Pour les gens qui s'intéressent à ce sujet, il y a un ouvrage absolument brillantissime qui s'appelle The Immortality Key de Brian Morarescu. C'est une enquête de 12 ans qui va excaver tous les faisceaux d'indices qui montrent que l'expérience notamment à Héleusis, qui était une ville à quelques kilomètres d'Athènes, était l'expérience phare de toute la Grèce antique puisque les gens se déplaçaient en pèlerinage et vivaient une initiation psychédélique de masse qui durait une semaine et à laquelle il fallait finalement arriver avec une certaine assaise alimentaire, une certaine diète restrictive. Ça peut faire sourire les gens qui connaissent l'ayahuasca puisqu'il faut aussi aborder l'ayahuasca avec une certaine restriction alimentaire pour que l'expérience soit, on va dire, profitable et sécure. Héleusis, aujourd'hui, les spécialistes considèrent qu'il y a un consensus qui se dégage et à peu près un million de personnes qui sont passées par Héleusis. Il n'y avait pas que Héleusis, l'Europe était essaimée de temples à mystère dans lesquels on consommait prétendument soit un breuvage qui contenait de l'ergot de seigle qui est un champignon parasite qui pousse non pas sur le seigle mais sur beaucoup de céréales et qui est précurseur du LSD mais aussi l'amanita muscaria et d'autres champignons qui contiennent de la psilocybine. En tout cas, énormément d'indices convergent. On a trouvé des preuves archéochimiques et archéobotaniques à l'endroit des cultes à mystère qui laissent penser plus que penser qu'on consommait des substances psychédéliques psychotropes aussi lors de ses initiations de masse. Et il était puni de mort de révéler ce qui se passait à l'intérieur d'Eleusis mais Platon, Cicéron ont écrit sur ce sujet et parlaient justement de mourir avant la mort. Ça c'est fabuleux. Il y a même un monastère en Grèce où il est écrit si tu meurs avant la mort le jour où tu meurs tu n'auras pas à mourir. Et en fait, là, ça nous amène à parler de l'ego. Les gens qui vivent des expériences de mort imminente qui commencent à être quelque chose de très très encadrés par la science puisqu'on a une vraie phénoménologie décrivent qu'après leur mort qui est d'ailleurs constatée cliniquement eh bien il y a quelque chose qui survit qu'on pourrait aujourd'hui faute de mieux appeler la conscience qui nous prouve que la conscience n'est pas localisée dans le cerveau et qu'après notre mort physique après notre mort psychologique au sens du soi après que Stéphane décède dans son identité il reste quelque chose qui fait l'expérience de la réalité. Donc la survivance à subsistance de la conscience après la mort. C'est Olivier Chambon qui a beaucoup écrit sur le sujet Stéphane Alix des lectures que je recommande bien sûr puisqu'elles sont abondamment sourcées scientifiquement et donc il semblerait en lire les écrits et les vestiges qu'on a au sujet des cultes à mystères que l'idée était de mourir avant la mort. Les gens qui vivent aujourd'hui des expériences extrêmes avec des doses extrêmes au LSD au champignon où l'ayahuasca particulièrement parle de la mort de l'ego c'est-à-dire on vit et je l'ai personnellement vécu notamment au Pérou où l'ayahuasca est classé comme patrimoine historique au Pérou où je suis tout simplement mort. Et tu vis l'expérience et tu te dis mais c'est terminé j'ai fait le con je ne ressortirai pas vivant de cette nuit et en fait tu passes une forme de membrane et toutes les traditions spirituelles vont décrire ce moment d'éveil où tu es mort et pourtant quelque chose vit encore et tu reviens à la vie dans cette expérience avec un bagage informationnel qu'après il t'appartient d'intégrer d'interpréter avec un professionnel par exemple. On peut aussi comprendre que cette expérience étant tellement 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 intense déjà qu'elle change toute la vie mais on peut aussi comprendre pourquoi la société l'interdit parce que c'est une expérience qui est fondamentalement libératrice qui est déconditionnante et l'expérience spirituelle qui nous montre qu'en fait on est beaucoup plus que ce corps on est beaucoup plus que cette carrière on n'a pas besoin de deux voitures de jolies cravates comme c'était mon ancienne carrière qui consistait à accumuler énormément de choses et bien ça ne sert pas le projet capitaliste et puis aussi cette expérience elle est tellement profonde et perturbante qu'elle peut aussi faire l'objet de dérives sectaires et tomber dans les mains de personnes qui vont créer des pseudo-religions qui vont exercer de l'emprise sur leurs adeptes puisqu'on est dans un état de suggestion psychologique accrue donc voilà ce que je pourrais dire sur la mort de l'ego ça pourrait faire l'objet d'une émission entière il y a d'ailleurs une personne en France qui s'appelle Balthazar Benadon qui a une fabuleuse chaîne YouTube qui s'appelle la Gazette de l'Abime et qui a une émission précise sur la mort de l'ego qui est brillante pour les gens qui veulent aller plus loin tu parlais aussi de divers niveaux de conscience alors c'est toujours très délicat d'aller architecturer d'aller mettre dans des concepts et dans des cases le fait que il y aurait des niveaux de conscience tu vois un petit peu et on est déjà dans le passage de grade on est déjà dans des trucs un peu chelous néanmoins l'humain a pour se repérer dans son monde le besoin de cartographier un petit peu ce qu'il traverse et donc il y a notamment mais c'est pas que lui mais Olivier Chambon qui a tenté une cartographie de divers niveaux d'intensité de l'expérience psychédélique et donc il décrit les niveaux 1, 1 prime 2, 2 prime 3, 3 prime on va simplifier ça et dire que sur une expérience psychédélique en théogène dite légère le niveau 1 on va rencontrer son inconscient personnel et on le fait tous d'ailleurs sans psychédélique puisque c'est déjà le rêve on fait tous des états élargis de conscience ou des états modifiés de conscience à travers le rêve à travers le sommeil hypnagogique à travers le sommeil profond etc. et donc là on rencontre notre inconscient personnel c'est-à-dire notre bagage biographique sur des expériences un petit peu plus intenses notamment avec des psychédéces des antéogènes certains exercices de respiration le tambour etc. on va arriver à ce que Olivier appelle le niveau 2 qui est en fait la rencontre avec du bagage avec un substrat qui est plus collectif c'est ce que Jung appelait les archétypes c'est ce que Teilhard de Chardin appelait la noosphère c'est des symboles collectifs qui n'appartiennent pas à moi mais qui appartiennent peut-être à mon clan à ma famille à ma transgénérationnalité qui appartiennent à l'espèce humaine dans le niveau 2 prime et donc on va rencontrer des choses qui sont parfois aussi très perturbantes puisqu'elles sont à la limite du niveau 1 et à la limite du niveau 2 les frontières sont poreuses et donc je rencontre des choses qui sont de l'ordre de ma biographie personnelle mais aussi de l'ordre de la biographie de l'humanité ou de ma culture et le niveau 3 c'est le niveau transcendant qu'on atteint avec des fortes doses notamment de psychédéliques ou avec 30 ans de méditation dans une cave sans lumière puisqu'il existe des techniques extrêmes qui prennent des années et des années et des années pour atteindre ces niveaux de mort avant la mort ou de mort de l'ego où on rencontre quelque chose que toutes les traditions spirituelles ont décrite sous le nom d'éveil ou sous le nom de dieu pour certaines traditions et le mot éveil prend plusieurs noms à travers les traditions que ce soit satori nirvana épiphanie samadhi chaque tradition en parle et ce qui est intéressant et dans le chamanisme aussi toutes les traditions spirituelles il y a une forme de transversalité c'est-à-dire il y a une forme de porosité de l'information quand bien même ces traditions ne se rencontrent pas c'est-à-dire quand on rentre dans une tradition spirituelle avec des exercices intenses sans psychédéliques ou avec des exercices un petit peu disciplinés avec des antéogènes traditionnels et bien on se rend compte que les traditions spirituelles dessinent un chemin d'ascension spirituelle ou d'expansion spirituelle peu importe comment on la porte et j'ai l'impression moi j'aime bien prendre cette métaphore de on est tous en train de gravir la même montagne mais avec des chemins différents avec des embûches différentes avec des outils différents certains le font à vélo d'autres à cheval d'autres à cloche-pied d'autres à plat-ventre et en fait c'est le même sommeil on se retrouve tous au même sommeil avec un langage avec une imagerie avec une culture avec des interdits et des traditions différentes j'aimerais mettre en exergue aussi également un schéma une sorte d'illustration que vous avez inclue dans votre ouvrage à toi et Olivier c'est les 8 circuits de la conscience de Timothée Léry donc on a dans un premier temps le fonctionnement normal on va le mettre en insert donc pour ceux qui nous suivent sur le podcast désolé mais il faudra aller sur la chaîne YouTube pour voir le schéma mais en gros grosso modo on a le fonctionnement normal donc en premier lieu les besoins primaires qui sont liés aux opiacés à l'héroïne en second plan la domination ou la soumission qui est liée à l'alcool en troisième plan les élaborations mentales distorsion du temps donc tout ça c'est lié aux stimulants à la meth à la cocaïne à la caféine sur un quatrième plan on a le fait de faire l'amour d'établir la morale donc là on est plutôt du côté des encactogènes c'est à dire la MDMA MDA et après on entre dans les états de conscience mystique éveillé et psychédélique alors là on a béatitude conscience du corps donc là c'est lié au cannabis au yoga à la méditation en sixième plan la communication télépathique recomprendre la réalité on approche du LSD de la peyote et des champignons en septième plan l'existence perçue comme une unité tout est un donc le LSD à haute dose de haute dose de peyote et de champignons et là où on était en train d'en parler la conscience quantique au delà de l'espace-temps donc la DMT la kétamine et les hautes doses de LSD mais la kétamine c'est une drogue pour les chevaux initialement non ? avant de répondre à cette question super pertinente j'aimerais apporter une nuance encore une fois à cette tentative anthropocentrée de cartographie Timothée Liri c'est Timothée Liri qui a fait ça alors il ne faut pas prendre bien sûr ce graphique comme argent comptant néanmoins on a encore une fois ici une cartographie qui aide à nous repérer et selon Timothée Liri j'ai tendance à abonder dans son sens avec un peu plus de nuances selon Timothée Liri certaines substances mènent à une déspiritualisation et donc il place l'héroïne l'alcool en bas de pyramide et certaines substances mèneraient à une forme d'élévation et donc il place DMT, LSD kétamine tout en haut c'est encore une fois l'utilisation qu'on en fait qui va déterminer et aussi la personne qui l'utilise et la dose dans laquelle il l'utilise et le contexte dans laquelle il l'utilise tout ça est extrêmement multifactoriel donc Timothée Liri qui était un des papes des psychédéliques dans les années 60-70 une sommité et qui a utilisé ces substances à des fins spirituelles place la kétamine tout en haut alors avant d'être un médicament pour chevaux avant d'être un anesthésiant pour chevaux la kétamine est classée par l'OMS comme faisant partie des 30 médicaments indispensables de l'humanité à son première utilisation j'espère ne pas me tromper c'est Olivier Chambon le spécialiste de la kétamine avant c'était un anesthésiant de combat c'est à dire que sur un champ de bataille quand on se fait arracher une jambe c'est la kétamine qui intervient en premier lieu comme anesthésiant de combat est-ce que c'est comme le captagon un petit peu non ? je ne connais pas le captagon parce que c'est une des drogues aussi qui est retrouvée sur les théâtres de guerre et qui fait énormément de ravage puisqu'on a affaire à des zombies qui sont totalement insensibilisés désensibilisés ah d'accord donc là c'est pour aller au combat oui 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 c'est ce que j'ai cru comprendre aussi au niveau de l'effet secondaire de la kétamine non ? il n'y a aucun lien ? non la kétamine au sens neurochimique ou pharmacologique du terme n'est pas un psychédélique c'est un dissociatif un anesthésiant aussi mais qui peut avoir des effets psychédéliques c'est toujours un débat sans fin de dire quelle substance est psychédélique ou ne l'est pas c'est encore une fois l'utilisation qu'on en fait certaines personnes ont des expériences dites psychédéliques avec des opiacés par exemple mais les opiacés ne sont pas des psychédéliques et donc pour la kétamine elle induit des expériences hautement spirituelles et hautement psychédéliques quand elle est utilisée dans des conditions de soutien et avec un cadrement approprié et donc avant d'être un anesthésiant pour chaud je pense qu'il faut vraiment se libérer de ce mythe là qui est en fait une perception extrêmement réductrice la kétamine est utilisée probablement chaque seconde qui passe dans tous les hôpitaux du monde puisqu'elle est mélangée au propofol dans toutes les anesthésies quasiment toutes les anesthésies générales quand je me suis cassé la cheville il y a un an et demi j'ai eu une anesthésie propofol kétamine la kétamine fait partie des 30 médicaments indispensables de l'humanité selon l'OMS fait partie des 30 médicaments les plus utilisés donc l'utilisation pour les chevaux c'est très 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 marginal et donc on s'imagine aussi que la kétamine est quelque chose d'extrêmement puissant intense etc et il y a beaucoup d'études sur la kétamine sur ses effets supposés ses effets antidépresseurs bien qu'elle n'ait pas d'action sur le système sérotinoénergique on se rend compte il y a d'ailleurs plusieurs protocoles en Suisse notamment à Genève pour les gens qui sont résistants aux antidépresseurs qui ont un protocole avec un produit qu'on appelle le Spravato donc ça c'est le nom commercial qui est un spray nasal qu'ils viennent donc expérimenter toutes les semaines et des études sont faites sur les effets antidépresseurs de la kétamine mais on n'en parle jamais bien sûr sous un prisme pharmaceutique on n'en parle jamais de l'expérience spirituelle hautement spirituelle et potentiellement life changing qui change la vie qui peut être provoquée par une expérience bien encadrée de kétamine et il y a Olivier d'ailleurs qui revient vers toi dans ton ouvrage dans votre ouvrage qui dit très probablement dans les quelques années qui viennent dans certains pays comme les USA le Canada ou l'Angleterre les psychédéliques seront prescrits sur ordonnance légalement pour plusieurs pathologies bien reconnues les troubles post-traumatiques les dépressions résistantes aux antidépresseurs différents types d'adjections certains troubles obsessionnels compulsifs etc c'est comme tu le disais déjà le cas en Suisse pays pionnier en ce domaine mais aussi tout récemment début 2023 en Australie pour la psilocybine et la MDMA alors la MDMA est légale en Australie ça y est ? alors c'est pas un sujet qui me passionne beaucoup le sujet de la légalité et l'approche de ces substances sous le seul prisme pharmacologique et médical moi j'ai envie d'élargir le débat et de reboucler avec nos traditions et la spiritualité qui fait partie de notre humanité fondamentalement même l'Organisation mondiale de la santé dit qu'il existe une santé spirituelle et place dans sa définition oui j'allais t'amener justement sur cette appellation santé spirituelle c'est une des premières fois que j'entends ces deux mots à coller c'est hyper innovant ça ouvre un champ des possibles et en quoi du coup les psychédéliques peuvent s'inscrire dans ces registres de... alors j'arriverai à cette question c'est pas tout à fait innovant parce que ça fait 70 ans que l'OMS planche sur le sujet de la santé spirituelle sans jamais arriver à un consensus et encore heureux mais ce que je voulais dire c'était oui j'ai entendu dire qu'en Australie la MDMA maintenant était accessible bon pas dans les pharmacies bien sûr mais sous forme de thérapie psychédélique donc l'Australie qui est aussi un des pays pionniers mais on assiste depuis 20 ans à une vague planétaire grâce à un mouvement notamment aux Etats-Unis qui s'appelle Decriminalize Nature d'ailleurs il va naître très bientôt en France ce mouvement là mais qui... qui oeuvre pour le droit d'accès à la nature on considère en tout cas je considère avec beaucoup d'autres personnes qu'un des traumatismes collectifs que notre société subit c'est la séparation avec la nature on est dans une névrose collective qui est issue de notre séparation avec la nature et donc tous les symptômes aujourd'hui du déclin de la civilisation du péril de la civilisation sont issus de cette séparation avec la nature qui est un des vecteurs d'expériences transcendantes par essence ou d'expériences mystiques et poétiques et donc pour revenir à l'OMS on en pense ce qu'on veut néanmoins c'est une institution qui a une forme de légitimité et de pouvoir au niveau planétaire ça fait 70 ans qu'elle a une définition de la santé qui dit la santé c'est quoi il existe trois piliers à la santé c'est la santé sociale la santé physique et la santé mentale et ça fait 70 ans qu'elle boche sur un quatrième pilier qui est la santé spirituelle et elle reconnaît officiellement et d'ailleurs beaucoup 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 d'études montrent qu'il existe des bienfaits sur la santé de la pratique spirituelle restent à définir ensemble ce qu'est une pratique spirituelle et c'est là où on a ce risque sociétal de dévier vers une forme de sectarisme où on va vous dire la spirituelle c'est ça et c'est pas ça et puis c'est telle manière de méditer avec tel son et tel dieu etc et c'est ça le risque et j'ai envie de dire presque heureusement que l'OMS n'est pas statué de manière ferme sur qu'est-ce que la santé spirituelle puisque cela amènerait à définir la spiritualité et donc m'expliquerait à moi et à toi ce qui est spirituel de ce qui ne l'est pas donc on est déjà dans quelque chose qui ne peut pas souffrir d'un dogme et d'un sectarisme on est déjà dans une tentative encore une fois d'enfermement dans des textes en tout cas beaucoup de réunions de l'OMS se font où ils parlent ouvertement du sujet il est admis que la spiritualité a un effet positif sur la société et la santé et la spiritualité la direction que la définition de la spiritualité prend je l'aime bien en fait c'est la transparence la transcendance la transcendance c'est quoi ? c'est accéder à quelque chose de plus grand que soi et quelqu'un qui va voir un match de foot et qui se retrouve à chanter et à supporter une équipe avec 40 000 personnes autour de lui c'est déjà une forme de transcendance donc on est déjà en train de se dépasser pour une cause commune malheureusement c'est du foot ou certaines émissions de télé qui font plusieurs millions de téléspectateurs donc on n'est pas dans quelque chose de très spirituel mais on a déjà on commence à esquisser ce qu'est le sentiment de transcendance et ce que ça peut nous apporter mais il existe une autre manière de faire il existe des voies infinies c'est déjà la méditation c'est-à-dire quand je tourne mon regard à l'intérieur de moi et la méditation je ne parle pas d'une méditation guidée avec une musique une musique sur Youtube qui nous explique qu'on va aller rencontrer notre animal de pouvoir je parle par exemple des méditations traditionnelles il y en a de très nombreuses comme le vipassana qui consiste tout simplement à fermer les yeux à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi pendant plusieurs heures et voir tout simplement ce qui émerge et on se rend compte à travers ces pratiques-là d'ailleurs au passage la méditation est interdite à l'école depuis deux ans maintenant vive la France c'est vrai ce que tu vis là ? bien sûr vive la France le pays le plus restrictif et rétrograde dans la matière là tu m'entends je viens de tomber d'accord on voit on voit et on sait déjà à l'intérieur de nous à un niveau très intuitif mais aussi par notre expérience et parce qu'on en lit que la méditation a des effets profondément bénéfiques sur la santé sur le bien-être c'est un avis très personnel mais c'est presque la solution à tout à nos troubles individuels et collectifs et on arrive encore aujourd'hui à lire des articles qui disent que la méditation peut induire des psychoses peut induire des dépersonnalisations mais en fait c'est un processus spirituel et on vit dans une société qui depuis 150 ans a un paradigme notamment médical et psychiatrique qui va pathologiser l'expérience spirituelle l'expérience justement de transcendance et donc je disais il y a beaucoup de chemin pour accéder à cette transcendance c'est-à-dire au sentiment du plus grand que soi ça peut être la méditation regarder à l'intérieur de soi et que finalement on est beaucoup plus que ça qu'on accède à des sensations et des informations qui sont beaucoup plus larges que notre contenu biographique et du sens de notre identité qu'on appelle l'ego mais ça peut être aussi du chant ça peut être du yoga ça peut être du tambour ça peut être le sport ça peut être plein de choses et donc la spiritualité on pourrait presque la coller à côté de la notion de transcendance en tout cas c'est ce que l'OMS nous dit maintenant depuis un peu plus de 50 ans qu'il existe une santé spirituelle super alors là là tu viens de me donner un truc moi je ne m'en suis pas remise la méditation qui a été interdite ok bon ça rejoint un petit peu ce que tu disais par rapport au fait qu'il n'y a pas trop d'intérêt dans le monde de matérialiste ou capitaliste ou consumériste actuel de développer cette conscience collective ou cet accès en tout cas à l'exploration du champ des consciences contrairement à alors il y a un mouvement je crois qu'il existe déjà aux Etats-Unis tu l'as cité tout à l'heure un mouvement libertarien qui prône le droit naturel légitime et réductible de chacun à explorer librement les processus et contenu de sa conscience du moment que ça ne lui a personne la liberté d'explorer comme nous le voulons le champ de notre conscience ne devrait certainement pas dépendre du bon vouloir de politicien ou de législateur incompétent en matière de psychédéliques ni même d'un corps médical ni même d'un corps médical c'est ce qu'on évoquait là par exemple avec l'OMS en disant on ne peut pas on ne peut pas mais ce qui m'interpelle là c'est de me dire mais comment est-ce qu'on peut même interdire à un être humain la méditation et l'exploration de sa propre conscience ça reste qu'un texte de loi il y a eu alors j'espère ne pas dire de bêtises il faudra me corriger si jamais je raconte des approximations mais il y a eu des écoles pilotes où la méditation a été pratiquée en cours notamment en école primaire et après j'imagine quelques mois d'expérimentation j'espère ne pas dire de bêtises c'est Jean-Michel Blanquer qui a décrété que la méditation est interdite à l'école puisqu'elle peut donner la place ce qui est vrai aussi à de la suggestion psychologique c'est-à-dire un enfant qui est dans un état de méditation il est dans un état de perméabilité accrue à tout discours religieux sectaire elles influencent et c'est vrai mais ça revient si tu veux à interdire les couteaux parce qu'on peut se couper avec imagine une société sans couteau une société sans marteau une société sans voiture une société sans médicaments puisqu'on peut se tuer avec des médicaments on est dans l'absurde en fait c'est-à-dire qu'on va prendre sur une pratique son usage très marginal potentiellement néfaste pour jeter le bébé avec l'eau du bain et tout interdire j'entends surtout ce que tu expliquais c'est-à-dire que la pratique de la méditation ou autre nous permet quand même de développer d'explorer et quand on redescend ensuite après l'expérience le rapport à la consommation à la matière est totalement différent donc éveiller dès l'enfance des enfants à ces champs de conscience serait peut-être dangereux pour l'économie du pays oui et l'école avant toute chose c'est apprendre à obéir on est tous d'accord tous adultes que nous sommes que tout ce que nous avons appris à l'école on s'en sert plus aujourd'hui donc on a appris à se conformer on a appris à obéir et quand on regarde notre programme scolaire par rapport à des pays très avant-gardistes comme la Finlande qui ont des programmes scolaires qui sont beaucoup plus axés sur le développement de l'intériorité sur le développement des relations sociales sur le sens civique sur l'éthique et aujourd'hui le programme scolaire notamment français est en retard sur ce qui se fait de mieux au monde beaucoup de rapports le montrent aussi dans le chat on a Mélodie qui nous disait j'avoue avoir du mal à le croire en tant qu'enseignante j'étais regardé bizarrement à faire des cours de yoga ou de relaxation et ou méditation avec les enfants mais il n'y avait rien qui ne me l'interdisait oui je pense que l'information sur le fait que la méditation était interdite à l'école elle se trouve de manière très aisée sur Google il y a une circulaire qui a été qui a été faite à ce sujet d'accord merci mais effectivement cette personne nous dit qu'elle a été regardée bizarrement alors que c'est le monde à l'envers c'est le monde à l'envers alors que le yoga avant d'être une pratique spirituelle mystérieuse etc c'est avant tout le retour au corps le retour à la conscience de soi alors on a des retours d'expérience on a Benny Ben qui disait j'avais regardé Game of Thrones le matin avant l'opération au réveil je voyais le dragon voler dans la salle de réveil ça me fait penser à une des interventions d'Olivier dans l'ouvrage qui explique qu'un jour en fumant au bang un extrait concentré de Salvia Divinorum il a immédiatement été projeté dans un autre monde un peu comme avec la DMT il a été projeté dans des mondes parallèles peuplés d'entités autonomes qui étaient toutes étonnées de le voir là il avait un corps qui n'était plus son corps physique il avait un corps lame l'air comme les feuilles d'une plante il était à la fois allongé dans une salle encore un peu conscient de là où il se trouvait et complètement dans une autre dimension dans un mode parallèle et là il explique là tu vois vraiment que notre cerveau est comme un poste de réception un poste de radio ou de télévision qui peut recevoir quelques chaînes quand tu tournes la molette des programmes quand tu modifies la chimie la fonction filtrante du cerveau il te permet de te brancher sur d'autres programmes extérieurs indépendants de lui dans très relation avec d'autres réalités non terrestres et ou non matérielles et là j'ai envie de te poser la question est-ce qu'on parle de dimensions différentes d'accession à des dimensions autres tierces comme certains peuvent le vivre par exemple en sortie de corps sans ingérer des substances quelles qu'elles soient aujourd'hui la physique la physique officielle mainstream nous explique qu'il y a une qu'il y a une infinité d'univers donc on peut parler aussi de dimensions différentes à partir du moment où notre plage de perception de la réalité avec une substance ou avec une pratique spirituelle commence à s'élargir on est déjà dans une autre dimension puisque rentrent dans nos champs de conscience dans notre champ de perception des informations supplémentaires qui sont pourtant bien réelles et bien mesurables par la science donc en fait oui on peut parler de plusieurs dimensions ça reste ça reste un mot mais ce qui est intéressant c'est de voir que dans le bouddhisme dans beaucoup de chamanisme dans l'hindouisme dans le de plein d'autres traditions spirituelles qui m'échappent on a une cosmogonie c'est à dire une conception de l'architecture de la réalité qui est stratifiée donc eux-mêmes déjà parlaient de dimensions selon certaines traditions orientales on en a onze selon d'autres on en a huit la physique aujourd'hui parle si je ne me trompe pas de onze ou treize dimensions dans certaines théories et d'une infinité d'univers parallèles et c'est là où ça me faisait penser comme je te le disais en début d'émission à une sorte de fuite de la réalité de refus d'incarnation puisqu'il évoque par la suite la vie émotionnelle que tu as dans ces mondes là est plus intense tu te sens plus vivant plus vibrant plus habité d'énergie que dans notre monde habituel terrestre et à la sortie de l'expérience tu es surchargé d'énergie et revitalisé ces dimensions là qui sont visitées sont plus réelles que la nôtre c'est ce que tu lui répondais l'une des explications de ce phénomène serait que nous faisons l'expérience de notre dimension avec nos cinq sens et que les plages de perception de ces cinq sens sont extrêmement réduites et donc de fait dans ces dimensions enfin dans ces voyages provoqués on aurait un peu comme dans le film Lucie une sorte d'élargissement de nos capacités sensorielles qui fait que peut-être le retour à la réalité deviendrait trop fade j'ai envie de dire certains sont restés perchés en fait Stéphane évidemment évidemment on parle toujours pour moi il n'y a pas d'accident avec une dose trop faible sur le côté trop fade arrête-moi si je me trompe pour moi il y a plutôt le côté mais tu reviens avec l'expérience donc c'est pas plus fade quand tu reviens parce que la question c'était ça certains vont rester perchés parce que revenir après l'expérience peut sembler plus fade quand tu connectes justement avec des dimensions avec des sensations où tout est décuplé est-ce que je me trompe avec cette grille de la ture mais tu reviens avec ce sens de conscience et tu le laisses pas là-haut mais bien sûr qu'il y a certaines personnes qui restent perchées puisqu'en fait notre réalité et notre capacité à faire intelligence avec cette réalité c'est-à-dire ma capacité à moi de rester moi de ne pas me confondre avec mon canapé ou avec la personne en face de moi de ne pas avoir des esprits partout de ne pas avoir de personnalité multiple elle procède d'une certaine forme de réduction d'une certaine forme de conceptualisation du réel si je vis une expérience d'une intensité extrême qui contrevient à tout ce que j'ai établi pendant 30 ou 40 ans de vie et bien à un moment que si c'est tellement fort et surtout tellement long parce qu'il y a aussi dans les expériences extrêmes des distorsions temporelles une expérience peut durer 8 minutes avec la DMT mais se dérouler subjectivement comme ayant duré plusieurs années ça c'est des expériences extrêmes qui peuvent détruire toute une vie et des gens peuvent rester parce que l'expérience psychédélique vécue a été mal conduite mal préparée mal intégrée perturbée avec une trop forte dose peut-être avec une qualité de substance mauvaise j'en sais rien mais en tout cas on a déjà rien que comme ça en 5 secondes 6 paramètres qui permettent de créer une expérience catastrophique en fait on sait encore une fois qu'est-ce qu'on en fait et il y a cette phrase que j'aime beaucoup tout est poison rien n'est poison c'est la dose qui fait le poison aujourd'hui on peut mourir d'une overdose d'eau qui est fixée avec approximativement 7 litres par heure on peut mourir d'une overdose de sucre de sel de café et bien sûr d'alcool donc en fait une consommation raisonnée de sucre et de sel elle se fait dans certaines limites consommation raisonnée d'eau se fait dans certaines limites et l'expérience psychédélique si la dose est trop faible il ne se passe rien dans la noix de cajou il y a du cyanure et dans les pépins de pomme il y a de l'arsenic donc les doses de ces poisons extrêmes si tu veux considérées en tout cas comme des poisons extrêmes sont trop faibles avec les psychédéliques c'est pareil si la dose est trop importante et bien on a des dégâts et j'ai un avis très personnel à ce sujet 99% allez 99,9% des expériences difficiles ou ayant une issue dramatique c'est une histoire de trop forte dose alors je voulais revenir par rapport aux effets négatifs aux troubles dissociatifs qui ont été recherchés à travers le projet MKUltra à ce refus d'incarnation qui pourrait selon moi et ça c'est mon biais personnel j'ai un avis assez tranché sur la question qui pourrait provoquer une sorte de refus d'incarnation mais vous dites par la suite c'est ce qui fait que ces dimensions nous apparaissent et de manière indéniable beaucoup plus réelle que la réalité lorsque le psychonote alors ça m'a fait rire ce terme le psychonote c'est la personne qui prend des psychédéliques qui voyage à travers ces psychédéliques lorsque le psychonote revient dans la réalité consensuelle il prend alors conscience que celle-ci est très transitoire et très partielle oui c'est ce que nous disent les traditions spirituelles quand elles parlent de la maya il y a encore une transversalité dans le discours de quasiment toutes les traditions shamaniques et spirituelles c'est que ce monde-là est transitoire factice et relève plus du rêve que de la réalité et puis cette chose quand je dis que l'expérience psychédélique apparaît comme plus réelle que la réalité elle est à mettre en rapport avec la dose et avec l'intention quelqu'un qui prend une micro-dose que ce soit de champignons ou de l'SD ou de cannabis ou d'alcool ne va pas vivre quelque chose qui est plus réel que la réalité il va vivre une expérience altérée plus la dose est importante plus l'expérience psychédélique vient finalement se substituer à la réalité et quand elle disparaît il reste une réalité mais qui est imprimée par le passage de quelque chose qui nous a semblé l'espace d'un instant ou d'une journée ou de mille ans dans le cas de distorsions temporelles comme plus réelle que la réalité mais les traditions spirituelles quand elles parlent d'antéogènes elles parlent d'une percée du voile quand on parle de la mort de l'ego on parle de traverser ce voile de l'illusion de l'ego et je le rappelle l'ego c'est pas quelque chose à tuer dans la spiritualité new age etc non mais c'est ton ego non mais il faut abandonner ton ego il faut tuer ton ego l'ego c'est ce qui me permet de dire je suis et ce qui me permet de fonctionner en tant qu'humain c'est ce qui permet à la société de fonctionner et il faut aussi le préserver et l'utiliser à bon escient c'est pas quelque chose à annihiler au contraire c'est une interface qui nous permet de fonctionner donc on peut rester ancré et consommer ce genre de substance au même titre qu'on peut rester ancré et consommer du sucre de l'alcool des barres chocolatées mais je pense que si tu t'envoies 150 barres de chocolatées tu peux faire une hyperglycémie et tu peux y rester merci pour ta réponse alors un des grands mots sans doute de cette civilisation actuelle qu'on traverse et qu'on explore aussi c'est cette séparation entre la science et la spiritualité sans doute est-ce que selon toi justement le post-matérialisme s'inscrit comme une jonction comme un pont enfin c'est très bien exprimé c'est très très bien exprimé je pense que la spiritualité et la science sont deux choses complètement différentes puisque la spiritualité est une expérience qui selon moi est fondamentale et constitutive nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience matérielle et non pas l'inverse c'est une phrase de Théard de Chardin la science est une méthode c'est juste une tentative d'explication de cartographie de mesure de la réalité et nous sommes dans une société qui confond science et vérité la science est une manière une tentative et une méthode de mesurer d'expliquer et elle fait des miracles puisqu'elle permet de sauver des vies et d'améliorer notre confort mais la science est juste une méthode la science n'est pas la vérité la science n'est pas une expérience et donc on a deux choses qui sont fondamentalement différentes et comparer spiritualité et science c'est comme comparer une orange et un avion donc il y a un lien entre les deux puisque ce sont deux objets bien sûr la science peut être mesurée on peut faire l'expérience de certaines choses scientifiques à travers une expérience spirituelle et la spiritualité peut aussi être mesurée par la science on a des questionnaires qui permettent de mesurer l'intensité de l'expérience spirituelle et d'ailleurs au moins une douzaine d'études scientifiques ont établi une corrélation entre dans l'expérience psychédélique une corrélation entre intensité de l'expérience spirituelle et atténuation des symptômes donc on se rend compte aujourd'hui que plus l'expérience est spirituelle plus elle est bénéfique en termes de rémission du trouble pour lequel l'intention est posée ou l'étude est faite donc il y a une vraie corrélation à cet endroit là beaucoup de personnes qui sont dans le milieu des psychédéliques qui travaillent scientifiquement sur les psychédéliques ne veulent pas reconnaître ça puisqu'ils veulent voir le psychédélique comme une molécule et une approche matérialiste et l'approche matérialiste des psychédéliques c'est quoi ? C'est-à-dire bon on a un cerveau on met des molécules dedans et puis ça va guérir en fait c'est pas le psychédélique qui guérit c'est le psychédélique qui donne accès à une expérience qui est fondamentalement spirituelle difficilement mesurable au même titre que les qualias ce qu'on appelle les qualias ou les qualias de la conscience sont difficilement mesurables la science est une méthode qui est inclue dans quelque chose qu'on appelle la conscience et c'est demander à la science d'expliquer la conscience c'est un petit peu comme demander l'avis d'une fourmi sur la vie humaine ou sur comment créer une voiture par exemple ce n'est pas possible on peut la science pourra tenter de décrire d'ailleurs il n'y a pas vraiment de consensus scientifique sur qu'est-ce que la conscience donc on a là toutes les limites de la science qui est un outil et une méthode fabuleuse pour la civilisation mais on assiste aujourd'hui à une dérive qu'on appelle le matérialisme scientifique c'est-à-dire qui va nier le rôle de la conscience dans l'expérience mesurée scientifiquement et on a une autre dérive qui s'appelle le scientisme qui consiste à faire de la science une forme de religion et donc puisque vous traitez des sujets comme ça sur votre chaîne que la science aime bien appeler pseudo-scientifique et donc dans l'oreille du profane ce qui est pseudo-scientifique c'est pas vrai en fait c'est juste que ça ressemble à de la science sans être prouvé scientifiquement et c'est pas parce que quelque chose n'est pas prouvé scientifiquement que ça n'est pas vrai par exemple tu me dis j'ai très très peur je me sens mal j'ai mal au ventre oui mais excuse-moi c'est pas prouvé scientifiquement t'as mal au ventre je ne le mesure pas je peux pas le mesurer donc et donc il y a cette déformation sociétale qu'on appelle à la fois le scientisme et à la fois le matérialisme qui consiste à confondre science et vérité or au-delà de ça au-delà de la science la science n'explique pas 99% des phénomènes de l'univers on a aussi un autre phénomène qui est l'ego spirituel puisque nous tu sais on traite beaucoup de spiritualité sur notre chaîne moi c'est mon biais je dirais que cette perte de contrôle parce qu'on a quand même un lâcher prise lorsqu'on agère ce genre de substance à intégrer dans notre pratique cette perte de contrôle je l'appréhende et c'est pour ça que je pense pas que je vivrais cette expérience tout au moins dans cette vie ça ne m'a jamais attiré mais effectivement tu cites dans ton ouvrage tu dis nous avons pensé qu'il serait intéressant d'approfondir davantage cette transversalité entre spiritualité et psychédélique nous constatons également dans nos parcours respectifs que chez les personnes qui sont sur un chemin spirituel réside une forme de posture dubitative voire sceptique ou même hostile envers la consommation de psychédéliques et d'antéogènes pratiques qui sont pourtant à la source de toute spiritualité et du chamanisme dévoyée sous forme de religion dogmatique et effectivement dans le milieu spirituel on parle de dimension on parle d'énergie subtile et on parle aussi éventuellement de voyages astral on a parfois des voyages qui partent qui comme avec une expérience sous psychédélique une sorte de bad trip en fait où on se retrouve confronté au bas astral à des entités pour le moins obscures et moi on m'a toujours dit qu'à travers ces substances on ouvrait des portes ouvrir des portes c'est se confronter à un risque potentiel on sait qu'il n'y a pas que de l'altruisme et de la bienveillance dans les mondes subtils qu'est-ce que tu pourrais préconiser pour se protéger de ces dérives potentielles qui existent très certainement je ne préconise rien puisque ça nous ferait rentrer sur un terrain glissant on ne peut rien conseiller on ne peut rien préconiser mais ce que tu décris en fait on est déjà dans un lexique qui est proche de celui du néo-chamanisme où on essaye de plaquer des mots donc voyage astral par exemple il y a 10 000 ans ça n'existait pas le voyage astral mais par contre il y avait une expérience mais on n'avait pas plaqué un mot qui venait enfermer l'expérience et bien c'est pareil pour cette notion d'esprit pour cette notion d'infestation pour cette notion d'entité pour cette notion de base astrale on est en train et c'est très bien de le faire on est en train de plaquer des mots sur quelque chose il se peut et je suspends mon jugement à cet endroit là que les esprits existent et qu'en même temps ce soit la matérialisation de formes pensées pour essayer d'approfondir un petit peu ce sujet c'est un sujet d'ailleurs je crois qu'on traite dans le bouquin en tout cas que je traite dans mon précédent bouquin la sagesse interdite est-ce que les esprits sont réels ? et bien dans le chamanisme quand on ingère une plante on reçoit une forme d'information et déjà on va plaquer le mot dessus je reçois un enseignement mais pourquoi ? parce qu'en fait pour manipuler un objet c'est quand même mieux qu'il ait des poignets ça veut dire que quand je fais une expérience spirituelle ou antéogène ou psychédélique pour pouvoir la comprendre pour pouvoir faire intelligence avec mon anthropocentrisme et ma manière extrêmement déformée de percevoir la réalité à travers mon prisme d'humain je vais lui plaquer lui coller une étiquette esprit entité et donc la plante je vais considérer qu'elle a un esprit une entité ce qui en l'anthropomorphisant va me permettre d'établir un dialogue et de recevoir un enseignement et c'est pareil avec l'astral c'est pareil avec tous ces concepts qui ne sont en fait que des concepts sur une expérience directe et oui il existe des expériences confrontantes où on va rencontrer encore une fois ce qu'on va appeler des mauvais esprits ou ce qu'on va appeler du bas astral mais que Jung appellerait la rencontre de notre ombre par exemple de parties refoulées de nous qui remontent via des choses profondément désagréables et encore une fois je suspends mon jugement à cet endroit là il se peut que toutes ces expériences spirituelles ne soient finalement que l'expérience de nous-mêmes il y a une manière de voir les choses qui dit en fait on trouve ça dans les paroles de Srin Nisarkadatta par exemple je suis tout ce qui est il n'y a rien d'autre que moi dans ce monde il n'y a rien d'autre que la conscience c'est un biais de perception et après une manière de le percevoir et après il y a une autre manière de le percevoir c'est qu'en fait je ne suis rien du tout et le monde est peuplé d'entités et peuplé d'autres choses que je ne peux pas percevoir je pense que ces deux choses ne sont pas exclusives l'une de l'autre quand on dit les esprits n'existent pas la spiritualité n'existe pas il n'y a rien d'autre que cela ça n'invalide pas le fait que les esprits existent et que le monde soit peuplé d'entités encore une fois c'est un point de vue très humain de dire qu'il y a des choses vraies et des choses fausses alors que plus on monte dans les considérations spirituelles les traditions et les philosophies plus on se rend compte que les choses ne sont pas binaires et qu'elles convergent tous vers un seul point On a Amitaph 17 aussi qui reprenait un petit peu mon scepticisme et qui te disait tu as répondu en partie pourquoi travailler avec des plantes quel rapport par rapport à l'état de trance que l'on peut atteindre en travail chamanique énergétique méditatif si on se connecte à son moi supérieur pourquoi passer par les plantes j'ai une grande aversion face aux drogues médicaments drogues récréatives alcool et autres sucres je me suis demandé si ce n'est pas juste une nouvelle mode une substitution d'une drogue par une autre dans le sens donner notre pouvoir à quelque chose d'extérieur ceci dit j'adore vos écrits vous êtes ma découverte merci pour la question alors est-ce pas une mode non puisque ça fait des milliers peut-être même des millions d'années que l'homme a un rapport avec les plantes une personne qui a une aversion naturelle pour les plantes j'espère qu'elle ne consomme pas de basilic de menthe de persil ni de légumes oui ça c'est pertinent je pense qu'une quantité suffisante de basilic avec une alimentation adaptée induit un état modifié de conscience je parle du basilic je pourrais parler de la menthe de la rose de la sauge du romarin de la plupart des plantes et c'est ce qu'on va appeler le végétalisme c'est cette tradition sud-américaine qui consiste à appauvrir son alimentation et à la remplacer par une plante pour rentrer en communication avec notamment ce que les chipibos vont appeler l'esprit de la plante mais la diète la diète de plantes est une pratique spirituelle qui ne se limite pas à des plantes dites psychédéliques puisque encore une fois tout est question de doses de contexte et de personnes et pourquoi travailler avec des plantes quel apport par rapport à l'état de trance l'expérience psychédélique ou antéogène va avoir une dimension convocatoire c'est à dire que quand je rentre en méditation quand je m'amuse avec un tambour je rentre et je sors à loisir c'est à dire c'est moi qui va faire l'expérience et c'est moi qui va faire le mouvement vers un état modifié de conscience donc ici il y a moi et ici il y a l'état transcendant le fait de travailler avec la méditation consiste à avancer de moi-même vers l'état transcendant qui ne bouge pas le fait de prendre une substance exogène et quoi de plus naturelle qu'une plante pour répondre aux gens qui disent prendre des plantes c'est pas naturel je trouve ça fabuleux et bien c'est l'état de transcendance qui se rapproche du moi et en fait c'est une pratique convocatoire et ce qui est intéressant je l'explique de nombreuses fois dans mes écrits il y a ces gens qui disent j'ai mes pratiques spirituelles j'ai pas bien de plantes et puis il y a des gens qui disent le spirituel ça m'intéresse pas trop puisque j'ai les plantes et que je peux y accéder directement en une heure pourquoi j'irais entre guillemets faire chier à méditer donc là on a deux approches qui s'opposent mais ce qui est intéressant c'est d'aller interroger les gens qui ont 30 ans de méditation dans leur sac à dos et qui ont des centaines de cérémonies dans leur sac à dos aussi et là on a un discours qui est toujours le même c'est que l'un ne va pas sans l'autre il y a un yogi très célèbre l'amasuriadas qui dit aucune exploration du yoga et de la méditation ne peut être complète sans l'exploration de la consommation des plantes antéogènes c'est à dire que les deux au sens de l'histoire dans notre culture les deux sont très séparés le yoga c'est sans plantes la méditation c'est sans plantes et puis les plantes comme on l'a vu les plantes ou les psychédéliques c'est antécos mais ça fait je donne un chiffre comme ça mais ça fait 10 000 ans que les deux ne sont pas séparés ça fait 300 ans 400 ans en Europe en tout cas depuis l'élimination des sorcières que les deux sont séparés et que l'église que l'institution religieuse au sens large au sens dogmatique du terme a distancié la spiritualité de l'ingestion de la nature mais ça fait 10 000 ans 20 000 ans 50 000 ans qu'elle est indissociable et donc chez les gens qui ont une expérience accrue de la méditation et du yoga et qui connaissent ces traditions là reconnaissent que les deux sont indissociables ce sont les deux faces d'une même pièce et donc quand on me dit pourquoi les plantes alors que la trans et bien allez je pourrais être un petit peu provocateur en disant que l'ingestion d'ayahuasca c'est la trans font un milliard tout en rappelant que là j'ai vu deux trois questions passer des personnes hésitent à prendre l'ayahuasca ne le faites pas tout simplement oui on a Alex 34 Life qui nous disait bonjour je vous cite être en vie est en fait faire l'expérience de la réalité avec nos cinq sens et plus tard à travers des états modifiés de conscience avoir accès à plus de sens ma question incluez-vous un travail à la fois physique et intuitif comme état modifié alors il développe beaucoup par la suite j'ai beaucoup aimé cette question voilà que j'ai sous les yeux encore une fois dans notre culture on va séparer le physique de la spiritualité et la spiritualité c'est quelque chose qui se passe dans l'esprit mais certainement pas dans le corps or le yoga notamment et la méditation et le tambour pour ne citer que ça mais bien sûr les antéogénés et les psychédéliques nous montrent que ça ne passe que par le corps nous faisons l'expérience de ce royaume-là de ce monde-là de cette réalité consensuelle à travers notre corps et donc pour rejoindre cette question extrêmement pertinente et son développement super intéressant oui ça passe par le corps et on rejoint les thérapies psychocorporelles et les résultats nettement plus intéressants nettement plus probants des thérapies psychocorporelles que la psychanalyse sur le traitement de certains troubles puisqu'on va passer par le corps et on va utiliser cet outil qu'est le corps et ce vecteur qu'est le corps pour aller exprimer explorer des troubles donc oui je suis 100% 100% d'accord avec ce que dit cette personne il existe et ma question serait plutôt est-ce qu'il existe une spiritualité qui ne passe pas par le corps j'ai envie de dire non alors on a aussi Daisuke Sengoku et qui nous pose une question assez impactante est-ce qu'avec les nouvelles vagues de spiritualité il n'y aura pas des business attrape-touriste je prendrais l'exemple de l'ayahuasca qui m'intéresse fortement je sais qu'il faut que cela soit bien encadré que l'on soit guidé par le chaman mais je sais aussi que certaines personnes attirées trop par l'argent qui n'est pas une mauvaise chose en soi pratiquent ou font pratiquer des rituels qui ne reflètent pas du tout la tradition ancienne donc comment on se protégeait de ces pratiques etc etc je suis entièrement d'accord avec le risque c'est d'ailleurs plus qu'un risque c'est quelque chose d'avéré on a des dérives sectaires on a du tourisme psychédélique si vous voulez ce qui se passe notamment au Pérou c'est qu'on se rend compte que les entre guillemets les vrais chamanes c'est-à-dire ceux qui sont issus d'une génération d'une lignée de chamanes qui pratiquent depuis des centaines d'années l'ayahuasca ben finalement attirent du monde gagnent de l'argent changent des vies et puis dans ce pays on se rend compte si lui il le fait moi aussi je peux donner de l'ayahuasca et puis d'ailleurs je vais le préparer dans mon garage et puis si c'est pas assez puissant je vais mettre une fleur de datura dedans comme ça le touriste qui viendra me voir il aura une expérience suffisamment intense donc on peut s'imaginer plein de scénarios comme ça il y a des centres et donc là c'est pareil est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut opposer tradition et non tradition ce que je dis souvent c'est qu'il peut être extrêmement traumatisant pour un occidental d'aller vivre l'ayahuasca de manière traditionnelle et sérieuse au Pérou on n'a pas les mêmes gènes on n'a pas la même biographie on n'a pas la même culture on n'a pas la même définition de la spiritualité on a besoin nous notre monde est basé sur notre interprétation du réel sur les mots sur les concepts sur une très forte intellectualisation on a surinvesti la sphère intellectuelle pour se séparer de la nature et se séparer d'expériences directes notamment du corps là-bas quand on va par exemple chez les shipibo ils sont en contact constant avec la nature pour le dire de manière un petit peu brutale ils n'en ont rien à foutre des mots et ils n'en ont rien à foutre de nos concepts ils sont en communication avec le monde végétal et ils ne sont pas séparés de la nature et donc nous on arrive là-bas et puis on veut aller le vivre d'une manière non touristique sérieuse et traditionnelle ça peut être un choc ontologique qui parfois et je l'ai vécu à un certain moment à mes dépens qui peut ne pas être que thérapeutique mais aussi extrêmement bousculant parce qu'en face de nous nous n'avons pas de gens qui sont en mesure de favoriser ce qu'on appelle l'intégration et qui est propre à notre occidentalité on a besoin de faire sens avec ces expériences extrêmes exactement comme par exemple vous vivez un accident de voiture brutal des séances de psychothérapie peuvent être importantes ou une personne qui vit un traumatisme relationnel peut avoir besoin d'une psychothérapie pour intégrer l'expérience pour tenter de faire sens c'est la thérapie par la parole et donc dans ces traditions-là il n'y a pas tous les outils dont notre occidentalité a finalement besoin et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il ne faut pas tomber dans le piège de dire que la tradition il n'y a que ça de vrai et il ne faut pas tomber dans le piège de dire que la tradition c'est de la merde c'est de la chamanolatrie et c'est des trucs d'humains du Moyen-Âge le juste milieu est toujours entre les deux et je crois qu'on a énormément à apprendre de la tradition mais qu'il faut nécessairement l'adapter à notre besoin d'occidentaux donc moi je milite et j'écris et j'explore la construction de ponts entre nos besoins d'occidentaux désacralisés ou très loin de la nature et la tradition qui a déjà toutes les réponses d'un certain rapport à la nature depuis des milliers d'années voilà ce que je pourrais répondre merci beaucoup Tame des questions éventuellement ? oui tout à fait un mot compliqué théo-néostructuralisme le modèle TNS est-ce que tu veux bien nous le décrypter du coup ? vous avez deux heures devant vous ? tout à fait on a deux heures on t'écoute non j'entends bien tu l'exportes dans le bouquin mais je ne pouvais pas ne pas te laisser t'exprimer sur ce sujet c'est une prise de position d'Olivier de moi surtout d'Olivier qui consiste un petit peu à être moins dogmatique à être moins exclusif à être plus englobant à prendre un petit peu de hauteur sur les diverses interprétations de la nature de l'expérience spirituelle et de l'expérience psychédélique certaines personnes sceptiques qu'on pourrait appeler faute de mieux ou des matérialistes ou des des structuralistes vont considérer que l'expérience spirituelle est issue d'un mélange de chimie dans notre cerveau et qui finalement on pourrait aller jusqu'à dire est une expérience créée de toute pièce une expérience hallucinatoire et donc ça c'est une position ensuite il y a les contextualistes qui vont considérer en fait que ce qu'on rencontre dans l'expérience spirituelle ou psychédélique n'est pas seulement des interactions moléculaires c'est pas seulement une perception mécaniste des choses mais c'est une perception culturelle c'est à dire nous sommes contaminés par des idées culturelles sociétales biographiques et dans mon expérience spirituelle ou psychédélique ou antéogène je vais faire l'expérience de ces idées qui m'ont été inséminées à mon insu par ma biographie ma culture et donc ça c'est du contextualisme en fait qui vient aussi là minimiser l'expérience spirituelle à travers un biais sociétal culturel imaginaire fantasmé etc et puis il y a l'autre thèse qu'on pourrait appeler une thèse théoneurologique qui est en fait celle que je porte que toutes les traditions aussi spirituelles portent c'est qu'en fait il existe autre chose il existe un transcendant il existe une intelligence non humaine dans l'univers que ce soit une intelligence fongique, végétale, divine peu importe c'est pas le sujet mais il existe autre chose et nous on est tout petit et que les expériences spirituelles ne sont pas ni un processus neurochimique ni une déformation culturelle et un fantasme mais est bien l'accès à une réalité plus réelle que la nôtre transcendante et plus intelligente ça c'est la thèse qu'on pourrait appeler théoneurologique j'espère ne pas me tromper et donc ce qu'Olivier et moi on écrit c'est qu'en fait s'il devait y avoir une vérité ce serait les trois en même temps c'est que à la fois il y a un fort déséquilibre moléculaire qui peut créer quelque chose d'extrêmement perturbant à la fois et c'est une évidence nous sommes imprégnés par du substrat culturelle le fait que vous avez trois personnes on pourrait imaginer ça vous avez trois personnes qui boivent de l'ayahuasca il y en a une qui est qui est musulmane l'autre qui est chrétienne et l'autre qui est juive ils sont imprégnés d'une iconographie religieuse qui vont qui vont faire qu'ils rencontrent une entité donc quelque chose déjà ils vont dire entité mais pour l'un ce sera un djinn pour l'autre ce sera un extraterrestre pour l'autre ce sera un ange pour l'autre ce sera un démon pour l'autre ce sera sa grand-mère décédée pour l'autre ce sera un esprit de la nature et donc culturalisme contextualisme évidemment et théologique évidemment aussi et donc cette thèse TNS est si vous voulez une tentative de créer des ponts entre cette triangulation et c'est les trois en même temps oui et je t'en remercie parce qu'on est à nouveau justement sur ce mouvement plutôt d'unir que de diviser de sortir des réductionnismes dans tout je m'écoute aussi en parlant et je regarde ce que je suis en train de raconter en train de croire en train d'interpréter et je me rends compte que ce que je suis en train de faire en puisant dans le coeur et en essayant de partager ce que je suis c'est jamais blanc c'est jamais noir c'est toujours tout en même temps c'est ce que nous explique le Tao et bien un grand merci je voulais finir sur cette phrase qui est magnifique dans votre ouvrage le psychédélique n'est que la clé qui ouvre la porte derrière la porte dans la pièce se trouvent des trésors qui ne sont pas créés par la clé mais qui existent bien indépendamment par eux-mêmes le psychédélique est comme le microscope ou le télescope c'est à dire qu'il permet de voir la petite amib ou les planètes mais ce n'est pas lui qui les a créés ce n'est pas le microscope qui crée la cellule que nous regardons ni le télescope qui crée la planète on vous renvoie vers l'ouvrage psychédélique entre science et spiritualité donc co-rédigé avec toi Stéphane et Olivier Chambon qui est sorti paru très récemment janvier 2024 c'est bien ça ? janvier 2024 et avant cela aussi un ouvrage très intéressant La Sagesse Interdite aux éditions Très Daniel aussi où j'explore l'utilisation des antéogènes et des psychédéliques à travers l'histoire au sein des traditions spirituelles un grand merci alors Tamara on est curieux ce week-end tu nous as parlé d'une première expérience mais oui parce que justement cette conscience universelle est selon moi en tout cas j'ai passé 45 ans à passer entre les moils du filet on va dire en tout cas en étant très dubitatif voire même réfractaire à ce type d'expérience et comme de par hasard puisque s'il doit exister le week-end dernier j'ai été amenée à tester le cactus le Watsuma donc une médecine très douce et en fait si je l'avais su en amont je l'aurais certainement refusé comme j'ai fait depuis 45 ans et puis là ça a été amené déjà la veille au soir Ah ça a été à ton insu ? Tu ne le savais pas ? Non c'était pas à mon insu je ne peux pas le dire comme ça par contre je n'avais pas du tout conscience de ce que j'étais en train de faire comme expérience avant de la faire donc voilà pour moi c'était une cérémonie pour arrêter de fumer donc rien à voir pas du tout du tout puisqu'il y avait le cérémonial du tabac en amont et voilà ça m'a fait sourire c'est une très belle expérience au demeurant et ça m'a fait sourire justement de ces synchronicités si on peut les nommer comme telles du fait j'ai commencé déjà à bailler énormément la veille au soir avant même de savoir que j'allais faire cette expérience et puis le chaman qui a orchestré un petit peu tout ça m'a expliqué mais tu sais quand tu vas rencontrer une plante ça se manifeste déjà la veille au soir donc même toi tu ne le sais pas dans ta petite conscience mais dans cette conscience bien plus globale les choses sont déjà en cours sont déjà inscrites l'histoire est déjà en train de se créer donc voilà une histoire très douce une expérience très douce et qui m'a fait vivre ce que tu décrivais très très bien c'est-à-dire moi en tant que canal médiumnique je ne me définis pas à travers ça mais c'est une réalité j'ai eu droit à une toute petite dose parce que le chaman le savait tu es super sensible on te met une toute petite dose je suis ressortie de cette expérience vraiment avec ce que tu décrivais très bien Olivier ce n'est pas à moi de monter sur ces plans-là pour recevoir de l'information l'information est accessible ce que tu montrais tout à l'heure en disant par la méditation et par le psychiatrique c'est vraiment ce que j'ai ressenti et vécu c'est-à-dire c'est génial je n'ai pas à moi à faire tout ce chemin pour y accéder c'est la plante qui vient à moi c'est l'information et l'expérience qui vient à moi c'est exactement ça qui a été vécu pour cette seule et unique expérience aujourd'hui voilà vous savez tout une belle expérience merci pour ton partage pour le coup je ne me sens pas encore apte capable éventuellement de tester ces substances en tout cas tu m'as réconcilié avec le sujet donc merci l'ouvrage est très très intéressant oui ce que je peux témoigner aussi c'est que j'ai commencé la lecture avant du coup l'expérience puisque c'était que ce week-end et qu'effectivement il ne suffit que d'une expérience pour revisiter complètement mais complètement les a priori les appréhensions j'ai fini l'ouvrage vraiment différente de la façon dont je l'ai commencé donc ça c'est des choses qui sont inscrites dans le livre aussi ou dans différents écrits que tu as pu faire et c'est vrai que c'est que par l'expérience qu'on peut en comprendre la profondeur et le sens et pourtant je n'ai eu qu'une expérience mais ça a déjà changé le regard et l'appréhension et du coup la façon de driver aussi cette interview juste en ayant eu une seule expérience le week-end dernier merci beaucoup et j'ai envie de rajouter par rapport à cet écrit ce célèbre citation « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » pour peut-être remettre un petit peu tout le monde en union et non pas en séparation en division merci à toi exactement merci et je voulais aussi vous remercier merci pour la pertinence et la précision de vos questions avec grand plaisir c'est tout à fait réciproque au niveau des réponses de tes réponses et j'espère et je pense que ça intéressera énormément de gens qui n'étaient pas forcément intéressés sur le sujet initialement une très belle continuation à toi une franche réussite pour votre ouvrage qui est encore une fois vraiment une sorte de pavé dans la marre pour ma part parce que c'est vrai que ça vient contrecarrer beaucoup de clivages qui sont liés à ce thème un grand merci on vous donne rendez-vous sur www.amdessine.com et cette fois-ci je vais faire référence au travail colossal que notre amie Tania dans l'équipe Amdessine est en train d'effectuer sur la plateforme Instagram en vous invitant à venir nous rejoindre le lien est bien entendu dans la description dans les commentaires un peu partout merci à ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast on se dit à très très bientôt ciao bye à très bientôt